Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion de kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, j'interview Rémi Boulay, 5ème des derniers Jeux Paralympiques sur 200 mètres et en route pour une médaille à Tokyo. Qui est-il et surtout quel est son parcours ? Que fait-il pour progresser ? Je tiens à vous le dire, cet épisode ne vous laissera pas indifférent. Je vous laisse maintenant découvrir Rémi et ses secrets. Salut Rémi, comment vas-tu aujourd'hui ? Salut Rudy, ça va très bien. Je suis arrivé chez moi hier soir et je reviens de la Coupe du Monde de Zeged 2021. La forme est au rendez-vous. Comment ça s'est passé pour toi à Zeged ? Ça s'est plutôt pas trop mal passé étant donné qu'il y avait tous mes concurrents. Dans ma catégorie. Il y avait vraiment tous ceux qui seront là à Tokyo, à part le chinois et l'anglais. Mais bon, le chinois était derrière moi et puis l'anglais est un petit peu en fin de course. C'était vraiment une bonne compétition de répétition pour voir mon niveau général où j'en étais. Et comme en 2019, j'avais fait huitième, j'avais à cœur de me replacer un petit peu dans le top 5. Et j'ai fait une série plutôt pas trop mal. Donc, je passe en finale directe. Et puis, je termine quatrième à moins d'une seconde du troisième du Brésilien qui a été champion du monde. Donc, c'est quand même de bon augure. J'ai cru voir qu'il y avait fait des bons Open de France aussi. Je crois qu'il y avait été interviewé, j'avais vu. Et tu disais que justement, tu avais bien progressé. Tu étais dans les temps que tu voulais, non ? Ouais, les Open de France, alors les chronos, ils n'étaient pas trop trop mal. Mais c'était par rapport aux références que j'ai avec les membres de l'équipe de France, avec Nélia. Et il dit qu'il y a deux ans, il était quasi tout le temps devant moi au niveau des chronos, en Open, en championnat, en compétition et autres. Et aujourd'hui, ça va faire bientôt deux ans que c'est moi qui est devant. Donc, ça marque une progression soit de ma part ou une régression de leur part. Mais moi, je ne pense pas. Je pense que c'est plus une progression de ma part parce que j'ai quand même pas mal travaillé. On a bien travaillé avec Eric, avec Camille, mon coach physique. Donc, ouais, on a bien travaillé. Donc, je suis sur une bonne pente. Donc, ça, c'est plutôt cool pour moi. Ça fait combien de temps que tu pratiques le kayak ? Alors, moi, je pratique le kayak. J'en ai fait quand j'étais valide. Quand j'étais jeune, j'ai commencé à… Si je ne dis pas de bêtises, j'ai dû m'inscrire à 12 ans. Oui, j'ai ma licence la première. Et puis, j'ai arrêté à 17 ans. Quand je suis rentré à l'armée, je n'ai pas pu continuer. Et puis, je n'avais plus le temps. Mais voilà, j'ai pratiqué de 12 à 17 ans. Et puis après, moi, j'ai fait… Voilà, c'est en gros, c'est ça. Donc, ça va faire ça. Et après, maintenant, j'ai eu… Et je me suis relancé en 2016. Et donc, maintenant, ça va faire bientôt 6 ans, ouais. Je repratique, quoi. Voilà. De 12 à 17 ans, qu'est-ce que tu faisais en kayak ? Tu faisais de l'eau vive ou de l'eau plate ? Eh bien, je faisais tout parce qu'on était dans un club. J'étais au club de Cloy-sur-le-Douard. Et on faisait toutes les disciplines. En fait, ils ne voulaient pas spécialiser dans une discipline. Donc, je faisais un week-end championnat départemental et régional à Salom. Week-end après, c'était des descentes. Et week-end après, c'était des courses en ligne. Et j'avoue que j'avais déjà un petit faible pour la course en ligne. Où je faisais un peu mes meilleurs résultats. C'était déjà en course en ligne, quoi. Et justement, aussi sur la vitesse, quoi. C'était vraiment… Donc, ça, c'était vraiment plutôt… Ça m'a vraiment permis de me relancer rapidement, quoi. Avant le kayak, tu avais fait d'autres activités sportives ? Ou tu avais pu noter, justement, que tu étais plutôt explosif, plutôt rapide ? Non, ouais. Après, moi, j'étais quelqu'un… Avant le kayak, j'ai fait quand même 17 ans de football. Donc, voilà, le football, j'ai arrêté vers 20 ans. Et puis, j'avais commencé à 3 ans. Alors que normalement, on doit commencer à 4 ans. Mais comme j'avais mes deux frères qui faisaient du football, qui étaient plus âgés, on s'était arrangé avec l'entraîneur. Ma mère s'était arrangé avec l'entraîneur pour que je puisse faire 3 ans de débutant. Donc, pendant un an, j'ai fait du débutant, mais sans faire de match. Et donc, ouais, ça m'a permis quand même de… Ouais, je pense que j'ai été quand même assez explosif, parce que moi, j'étais arrière. Et donc, ouais, je pense que ça m'a permis d'être assez explosif là-dessus. Après, j'ai fait aussi pas mal de courses à pied. Quand je suis rentré à l'armée, je me suis mis à la course à pied, quoi. Donc, je courais à peu près 4 à 5 fois par semaine. Et puis après, je me suis mis au parachutisme. Voilà un peu les multidisciplines que j'ai fait dans mon enfance. Ouais, donc t'as toujours été super sportif, en fait. Ouais. Nous, on avait… Enfin, dans ma famille, on était… C'était une obligation, quoi. Mes parents, on était 4. Et mon père était souvent parti à l'étranger en mission, militaire aussi. Et donc, ça permettait aussi, je pense, à ma mère d'avoir ses samedis après-midi libres ou dimanche après-midi tranquille. Donc, on a toujours été un peu obligés de faire du sport. On a… Voilà. Et puis, nous, on a vraiment… On est une famille vraiment de sportifs, quoi. J'ai encore mon frère qui fait encore du foot. Ma sœur, elle a fait du kayak aussi, comme moi. Moi, pendant, on parait, 5-6 ans, même temps que moi. Mon autre frère, il faisait aussi du foot et il a aussi pratiqué le kayak. Donc, ouais, on était vraiment une famille de sportifs, nous. C'était obligatoire, quoi, de faire du sport. On n'avait pas le choix, mais de toute façon, on aimait ça. Donc, comme ça, la question était vite répondue, quoi. Tu t'es retrouvé au kayak parce que tes frères et sœurs en faisaient aussi, alors, au final ? Ou c'était ton initiative ? Non, ça a été mon initiative. Mais c'est vrai que mon frère en avait fait pendant un an, avant que j'en fasse. Et un jour, sur les découvertes, une fois par an, il y a la journée du sport, quoi, où en fait, tous les clubs ouvrent leurs portes ouvertes, là, et puis on peut pratiquer, etc. Et donc, moi, j'avais là, comme mon frère faisait du kayak depuis un an, j'ai été au club, j'ai pratiqué. Ma sœur aussi a pratiqué comme moi. Mon frère, eh bien, lui, quelques mois après, il a arrêté le kayak. Par contre, ma sœur, elle, s'était inscrite quelques mois avant moi. Et puis, je ne sais pas, moi, j'avais vraiment apprécié cette journée. Et donc, au début, ça ne concordait pas trop avec le football et tout. Puis après, j'ai pris le risque, j'ai dit, je vais quand même me lancer dans le kayak. Et puis, ça m'a fait, c'était vraiment ce que j'aimais, quoi. C'était vraiment une famille, on était un petit club. On était vraiment une dizaine de compétiteurs, quoi. Donc, on était vraiment une petite famille et c'était vraiment très, très, très agréable. C'était vraiment… Et donc, tous les mercredis, quasi après chaque sortie du collège, j'allais faire un petit tour de kayak, etc. Donc, après, j'ai vraiment accroché. Pendant six ans, j'étais vraiment à fond dedans, quoi. Puis après, la vie a fait que moi, je devais quand même travailler pour gagner de l'argent. Et donc, après, j'ai dû arrêter le kayak, quoi. Donc, si j'ai bien compris, toi, t'es parti à l'armée, c'est ça ? Ouais. Moi, en sortie de collège, après mon brevet des collèges, je suis parti dans un cursus. J'ai fait des compagnons du devoir. J'ai fait un CAP chez les compagnons du devoir en tant que métalier saurier pendant deux ans. Alors, c'était vraiment… J'ai fait ça parce que je ne voulais pas rester à rien faire. C'était vraiment en attente parce que je n'avais pas l'âge de rentrer à l'armée. Étant donné que j'avais 16 ans. Donc, ça m'a permis de découvrir un métier, de travailler. En plus, les compagnons du devoir, je peux t'assurer que c'est aussi strict, voire plus strict, je pense, que l'armée. Donc, ça m'a permis de bien aussi de me cadrer. Et dès que j'ai eu mes 17 ans, j'ai fait le concours pour rentrer à l'armée. Puis, ça a matché. Donc, je suis rentré à 17 ans et demi à l'armée. Qu'est-ce que tu voulais faire à l'armée ? Tu avais une envie d'un poste en particulier ? Oui, en fait, je voulais faire par un. Dans les commandos, au départ, je voulais rentrer au GIGN. Mais l'année où je voulais rentrer, un an avant, on ne pouvait plus rentrer sans le bac. Et moi, étant donné que je n'avais pas fait de bac, je ne voulais pas passer le bac. Je n'avais pas le temps pour ça. Donc, en fait, c'est là où je me suis converti en entregamé dans l'armée. Et je me suis dit, je veux rentrer dans les commandos. Mon père était déjà dans les commandos. Et donc, pour avoir discuté bien avec mon père. Après, le GIGN, je me suis dit, peut-être la Légion, pourquoi pas la Légion étrangère ? Et puis, au final, après, pas mal de discussions avec mon père qui m'ont bien fait comprendre que la Légion, c'est quand même vraiment un autre mode de vie, etc. Et puis, je n'avais pas non plus envie d'être vraiment, de ne pas sortir le week-end, etc. J'avais vraiment envie aussi de vivre un petit peu une vie sociale un peu plus épanouie. Donc, j'ai pris ce choix de rentrer dans les fusils et commandos de l'air. Et puis après, par la suite, j'ai gravi les échelons pour terminer chez les commandos parachutistes de l'air. Voilà, en gros, le petit parcours militaire. Quand on est militaire, ça ressemble à… Je ne sais pas si on peut l'expliquer, mais ça ressemble à quoi, une journée où tu fais beaucoup de sport ? Ça dépend. En fait, il n'y a aucune journée. Ça, c'est l'avantage. Alors, il y a des journées qui se ressemblent, mais encore, il n'y a vraiment jamais deux journées pareilles. En gros, quand on est en… Si on n'est pas en mission, une journée type, ça va être le matin. Déjà, c'est obligation, c'est sport. Donc, alors après, sauf si on a vraiment un entraînement spécifique à faire, voilà, il y a des semaines, il y a des entraînements, donc on peut partir une semaine sur le terrain, etc. Mais sinon, tous les matins, quand on est en caserne, on fait sport. Donc, on se lève, on fait deux à trois heures de sport le matin. Et puis, alors c'est différent, on peut aller faire un petit 20 kilomètres ou aller faire 10 kilomètres plus aller faire de la muscu. Enfin, c'est vraiment, c'est pas figé, nous, dans l'armée de l'air, c'était vraiment la particularité, c'est qu'on était assez autonome. Et ça, c'est vraiment, c'était vraiment bien. Donc, même des fois, on pouvait aller faire une matinée où c'était que du foot. Enfin, vraiment, mais en tout cas, c'était sport obligatoire. Et puis après, donc, on mangeait à 11 heures et puis on reprenait à 13h30 à peu près. Et puis là, l'après-midi, c'était vraiment de l'instruction. Alors, ça pouvait être une séance de tir, ça pouvait être une séance d'aérocordage. Donc, ça va être un aérocordage et quand on va descendre, par exemple, d'un hélico en rappel ou d'un hélico en corde lisse, c'est quand il y a une grosse corde et en fait, on vient glisser sur la corde ou ça peut être de la récupération sous grappe. Ça va être quand, en gros, nous, on est au sol, l'hélico, il lance une corde et on vient se clamper dessus. Et après, l'hélico, lui, il nous soulève et puis il va nous amener sur un point différent. Donc, ça, ça peut être ce qu'on fait l'après-midi ou ça va être de l'instruction, ça va être plus dans notre partie spécifique. Moi, j'étais transmetteur, donc moi, j'étais dans les transmissions. Donc, ça peut être tout après-midi, je révise un petit peu mes transmissions ou je m'entraîne dans les transmissions ou je forme des jeunes, etc. Donc, voilà. Et après, le lendemain, c'est soit la même chose ou soit ça peut être le matin complètement différent, le matin instruction et puis l'après-midi sport ou complètement une journée de tir. Enfin, il n'y avait aucune journée pareille et ça, c'était vraiment l'avantage et c'est pourquoi j'aimais l'armée, c'était que vraiment, il n'y avait aucune monotonie. C'est vraiment assez particulier, mais c'est un monde qu'on aime vite, on va dire. Comment ça marche quand tu t'engages avec l'armée ? C'est des contrats à durée déterminée, renouvelables indéfiniment ? Comment ça marche ? Ouais, carrément. Et bien, quand on s'engage à l'armée, alors ça, c'est la particularité, c'est bon, petit coup de gueule que je ferai, mais ce n'est pas réellement un coup de gueule. C'est qu'aujourd'hui, l'État demande qu'on ne peut pas faire plus de CDD, après on est obligé d'avoir un CDI et aujourd'hui, à l'armée, on est quand même des emplois précaires, étant donné que c'est des contrats de trois ans. Ah ouais, ce n'est pas beaucoup, donc tu fais deux fois trois ans alors en fait ? Ouais, en fait, tu peux maintenant, tu peux renouveler, tu peux en fait faire ta carrière, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, l'armée ne respecte pas la loi civile en fait, c'est-à-dire qu'en fait, on peut faire dix contrats de trois ans, tu vois ? Donc, en fait, tu n'es jamais en CDI, donc ça dépend, il y en a qui sont engagés, qui sont par exemple des officiers sous contrat, donc les OST, ça va être des officiers sous contrat, ou des officiers vraiment engagés, donc qui ne sont pas sous contrat, qui sont carrière, et comme des sous-officiers, il y a des sous-officiers qui sont de carrière et des sous-officiers qui sont sous contrat. Et nous, les militaires du rang, en moyenne, on est tout le temps sous contrat, ce qui fait que moi, j'ai fait quatre contrats en gros de trois ans ou quatre ans, je ne sais plus, parce que ça peut être de te prouver le contrat de trois ans, puis après l'autre est quatre ans, puis après cinq ans, mais maximum, c'est cinq ans, donc ils peuvent te proposer un contrat maximum de cinq ans. Et en fait, ça, c'est renouvelable, et moi, j'ai des collègues aujourd'hui qui ont 20 ans de service et qui ont fait, par exemple, quatre, cinq contrats de trois ans, quoi. Donc, c'est un petit peu précaire, voilà. Est-ce qu'il y a une durée limite ? Je veux dire, si ça fait 20 ans, tu ne peux plus continuer, ou il y a un âge limite ? Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques années, on a des concours à passer en interne, ça s'appelle, nous, moi, dans l'armée de l'air, ça s'appelle la SN1, c'est qu'au bout de quatre ans, tu passes ce concours-là, et ça te permet de pouvoir, entre guillemets, aller chercher, aller jusqu'à 15 ans de carrière. 15 ans de carrière, et au bout de 10 ans de carrière, 10-11 ans de carrière, tu rebasses un deuxième concours qui s'appelle la SN2, et là, ça te permet d'aller jusqu'à 25 ans de carrière. Donc, voilà. Donc, moi, j'avais passé le concours à la SN1, où j'avais fini ma joie de promo, tiens, je tiens à souligner, mais j'avais passé ce concours à la SN1, donc moi, je pouvais aller jusqu'à 15 ans de carrière, et après, en fait, peu avant mon accident, je devais bientôt passer la SN2, et puis même passer le concours en interne pour passer le sous-officier. Mais voilà. Et après, les sous-officiers, eux, ça va être des concours pareils, ça va être la SN2, c'est pareil, en gros, pour passer chef, etc., de carrière. Mais en gros, on a des petits concours au bout de 5 ans, 10 ans d'armée, on a des concours pour pouvoir faire une carrière pleine. Ce qui fait que des personnes qui ne vont pas passer ce concours à la SN1, donc il y a des collègues qui n'ont pas réussi ce concours ou qui ne l'ont pas passé, au bout de 8 ans, ils ne peuvent plus renouveler leur contrat, en fait. Et dans ce cas-là, si au bout de 8 ans, tu ne peux pas renouveler ton contrat, est-ce que tu as, je ne sais pas, je n'y connais rien, mais une petite retraite en tant que militaire ? Ah non, tu n'as rien. Tu n'as rien du tout. Non, tu n'as rien. La retraite, aujourd'hui, avant, c'était 15 ans de service, au minimum, et maintenant, c'est passé réellement à 18 ans de service. Donc, si tu veux partir avec une retraite, 18 ans de service, ça va dépendre aussi de ce que tu as fait à l'armée. Si tu as fait une carrière un petit peu en schématisant, dans le même cursus que moi, dans le même cursus que mes collègues, commando, para, qui font des sauts en parachute, etc., ça, ça nous donne des points pour la retraite. Donc, à 18-20 ans de service, tu peux partir avec une retraite plutôt satisfaisante. Par contre, un basier, entre guillemets, ce qu'on appelle un basier, c'est quelqu'un qui ne va pas trop partir en mission. Eh bien, lui, s'il part à 18 ans de service, il va partir avec une retraite de 500-600 euros par mois, mais pas plus. Ah ouais, donc il est obligé de continuer. Là, il faut qu'il bosse, là. Ah ouais, c'est clair. De toute façon, le mec, s'il part à un basier, souvent les basiers, ils partent à la retraite au bout de 30 ans de service. Parce que s'ils partent à 18 ans de service, ils partent avec 500-600 euros par mois, avec grand maximum de 600 euros par mois. Donc, après, les officiers, ils peuvent partir avec un peu plus, forcément, mais en fonction du grade. Mais voilà. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir fait pas mal de missions et puis de sous-en-parachute qui m'a permis de me donner des points pour la retraite, ce qui fait que je suis parti avec une retraite un peu plus satisfaisante, quoi. Parce que comme j'ai été réformé, j'ai été réformé. En fait, maintenant, aujourd'hui, quand on est réformé, eh bien, on est retraité, quoi. C'est quand on est retraité militaire. On est pensionné militaire, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui t'est arrivé exactement comme accident ? Moi, j'ai eu un accident de parachute. Je revenais, j'avais fait une petite mission au Mali. Et puis, je suis revenu de mission au Mali. J'avais pris une petite semaine de vacances. J'étais parti en vacances et on m'a rappelé un petit peu pendant les vacances pour me dire, tiens, il te manque des sauts hops. Et bien, il faut que tu ailles faire la semaine de sauts à la gaffe. Donc, moi, de toute façon, comme c'était ma passion de parachutisme, ça ne m'a posé aucun problème. Donc, j'ai été faire ma semaine de sauts à la gaffe. Et puis, le matin, sans revenir dans les détails, mais le matin, le premier saut du matin, à 7h du matin, ça s'est mal passé, mon parachute ne s'est pas ouvert. Après, il y a des procédures qui ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer. Et ce qui fait que j'ai impacté le sol à une très forte vitesse, on va dire, pour schématiser. J'ai dû toucher le sol à une cinquantaine de kilomètres heure. Donc, moi, j'ai fait une chute, en gros, de… Normalement, notre parachute sera 1200 mètres. Donc, moi, la procédure s'est mal passée à 1200 mètres, le temps de faire la procédure de secours, etc. J'étais sous mes voiles emmêlés à partir de 800 mètres. Donc, j'ai fait une chute, on va dire, de 800 mètres à zéro. Voilà, ça a duré une bonne vingtaine, trentaine de secondes parce que ça descendait quand même assez vite, à peine. Et donc, voilà, on a quand même le temps de prendre conscience de ce qui va se passer, étant donné qu'en plus, j'avais une très bonne amie, Blondine Pérou, qui était multichampionne du monde en parachutisme et militaire aussi et qui s'était tuée un an avant, presque jour pour jour, sur le même site de seau à Gap. Et donc, forcément, pendant la chute, j'ai pensé à elle et les conséquences qui allaient se passer quand elle est touchée le sol. De toute façon, moi, je suis un petit peu un survivant parce que dans ma tête, tu vois, dans ce moment-là, tu te dis, bon, dans 10-15 secondes, c'est terminé, tu es mort. Donc, tu n'as pas trop le temps de te poser de questions. Tu essaies de survivre en essayant d'ouvrir la voile, de te battre. Et puis après, tu essaies d'arriver, j'ai essayé d'arriver, tu sais, vraiment le plus droit possible pour que ce soit mes jambes qui cassent et pas mon bassin parce que j'avais peur de faire une fracture de bassin et puis après, tu fais une hémorragie interne assez rapidement et puis après, tu en meurs aussi rapidement. Donc, voilà, mais bon, voilà un petit peu le schéma de mon accident. OK, putain, ça… Et j'ai même dit que tu t'es réveillé à l'hôpital après des semaines. Non, même pas, moi, ça a été… Non, 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 parce que moi, j'ai impacté. Et je pense que grâce à mes réflexes… Parce que tu vois, avant de sauter en OR, donc c'est des sauts à ouverture retardée, de sauter en OR, tu sais, comme tu as dû le voir dans les films de guerre ou autre, quand tu sors de l'avion, le parachute souffre tout seul. Oui, oui, je vois ça. Tu vois, l'ouverture automatique. Et ça, maintenant, il y a le nouveau parachute, donc on arrive beaucoup moins fort. Mais avant, avec les anciens parachutes, t'impactais quand même à une bonne dizaine de kilomètres heure. Donc, ça impactait quand même assez fort. Et donc, tu avais une procédure, en fait, c'est de bien mettre tes pieds joints, donc de toucher les deux pieds, et puis de faire une flexion avec tes pieds à trois quarts pour qu'en fait, tes pieds, ils te servent d'amortisseur. Donc, moi, je me suis rappelé de cette procédure-là et je me suis dit, bon, là, à la vitesse où je veux impacter le sol, de toute façon, il va falloir que… Déjà, j'ai eu la chance de tomber sur la zone où j'aurais dû atterrir. Donc, ça, c'était déjà… Ce qui veut dire que c'était de la terre et de l'herbe. À côté, à 10 mètres près, je tombais sur la piste de décollage. Donc, là, sur le béton, ça aurait fait plus mal. Et en fait, je me suis mis en position vraiment d'atterrissage avec mes pieds. Et ce qui fait que j'ai vraiment… c'est mes pieds qui ont pris, quoi. Mes pieds, j'ai une jambe qui a vraiment… qui a été arthrodésée parce que tout a explosé dans la jambe. Et en fait, ça a été l'onde de choc qui est venue exploser mes vertèbres, en fait. Qui a cassé toutes les vertèbres, etc. Puis après, comme j'avais pareil, j'avais mis les dents… Tu sais, je serrais les dents parce que je me préparais au choc, quoi. Parce que de toute façon, il n'y avait que ça à faire. Quoi qu'il arrive, dans mon accident, j'étais, comme on dit, une pomme. Une pomme qui tombe. Donc, le seul truc que je pouvais faire, c'était réussir à préparer les chocs au mieux. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu aussi une dizaine de dents cassées, etc. Mais une fois que j'ai touché le sol, moi, je n'ai jamais perdu connaissance. Donc, ce qui fait que j'ai vu… Je pourrais te dire qui est la première personne qui est arrivée sur moi de mes collègues. Je le vois encore courir, tu vois. Quand je t'en parle, je vois encore mon collègue courir sur moi, etc. Et quand mes collègues sont arrivés sur moi… Nous, quand on fait des séances de saut, on est autonome. On a un infirmier avec nous, etc. Donc, on a vraiment tout ce qui est médical avec nous. C'est un infirmier des forces spéciales, etc. qui est là. Donc, on est autonome. On a une voiture médicale, vraiment une ambulance, etc. Et donc là, les gars sont arrivés sur moi. Et moi, à ce moment-là, je crois que c'est le premier ou deuxième collègue qui est arrivé. Je crois que c'est Benji qui est arrivé et qui m'a tenu la main, le deuxième. Et puis, qui m'a dit « Ouais, est-ce que tu sens tes jambes ? » Et là, moi, j'ai vu mes jambes qui n'étaient pas très droites. Donc, j'ai compris tout de suite que j'étais paraplegique parce que je ne sentais plus mes jambes. Et je sentais tout le reste. Je bougeais mon bras, etc. L'autre bras, je ne pouvais pas trop le bouger parce qu'il avait complètement explosé. L'épaule était complètement sortie, etc. Donc, j'ai compris vraiment assez rapidement que j'étais paraplegique. Même sur, on va dire, 15 secondes après mon accident, je savais que j'étais paraplegique, moi. Donc, ça a été aussi un des trucs que je me souviens bien. Donc, après, je n'ai pas trop souffert. Si, c'est une douleur intense. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu la chance dans mon malheur. Comme il y avait mes collègues, ils ont pu quand même me mettre de la morphine assez rapidement. Ce qui fait qu'au bout de vingtaine, trentaine de minutes, la douleur était quand même déjà moins intense. Même si elle était vraiment intense, mais c'était quand même déjà moins intense. Et après, étant donné qu'on était sur une zone aéroportuaire, l'hélico du SAMU a pu arriver assez rapidement. C'est-à-dire qu'en une heure, il y avait l'hélico qui était là. Et puis, j'ai été transporté sur l'hôpital de Gap. Là, ils ont fait un IRM en urgence. À ce moment-là, l'IRM, c'est trop gros pour eux, pour l'hôpital. Et ils disent, on ne pourra pas faire, on n'a pas les chirurgiens pour. Donc là, ils m'ont remis dans l'hélico et je suis parti à Grenoble. Je suis parti à Grenoble. Et là, à Grenoble, c'est là où j'ai été opéré. Ce qui fait que mon accident, j'ai eu vers 7 heures du matin. Et puis moi, j'ai dû être opéré vers 11 heures du matin. Mais moi, juste avant l'opération, comme j'étais conscient, j'ai dit aux chirurgiens, je lui ai dit, ouais, sauvez mes jambes. Je lui ai dit vraiment, sauvez mes jambes. Parce que pour moi, je savais que j'étais paraplégique. Donc, quand je me suis réveillé après en réa, etc., quand j'ai vu que je ne pouvais toujours pas bouger mes jambes, j'ai compris que voilà, c'est terminé. Donc, voilà un petit peu le schéma de la procédure d'après. Ouais, putain, ça fait des émotions. Et toi, comment tu le vis justement à ton réveil, tout ça ? Qu'est-ce que tu te dis ? Qu'est-ce que c'est la suite ? Là, j'ai fait entre une quinzaine de jours en réa. Et ça a été dur, c'était un moment assez dur. Parce que vraiment, la douleur, j'étais sous morphine. Mais franchement, ça ne comblait pas. Et puis, j'avais vraiment une douleur pendant une bonne quinzaine de jours qui était vraiment très dure. Mais voilà, c'était vraiment un moment assez dur à passer. Parce qu'en plus de ça, quand tu es en réa, tu n'es pas en chambre individuelle, tu as quatre personnes. Enfin, il y a aussi des autres patients. Tu as toujours du bruit, le motoring, etc. Après, j'ai mon frère qui est arrivé. Quand il a su l'accident, ça a été aussi assez compliqué, l'annonce à mes parents. Parce qu'eux, on leur a dit, quand c'est une procédure militaire, c'est les gendarmes qui appellent. Donc, les gendarmes appellent et ils ont appelé mes parents. Et donc, ils leur ont dit, ils ont eu ma mère qui était rentrée manger entre le travail. Et ils lui ont dit, voilà, votre fils a eu un accident. Il est entre la vie et la mort, etc. Donc, ils n'avaient pas tous les éléments non plus. Et donc, ils ont vraiment un petit peu alerté mes parents. Donc, ma mère, elle a appelé mon père pour que lui, il rentre du travail. Il n'a pas dit ce que j'avais pour ne pas qu'il se passe un truc mal. Et après, eux, ils ont pris la route, mais ils s'en demandaient. Donc, pour aller sur Grenoble, ils avaient une dizaine d'heures de route. Mon frère, lui, il a roulé toute la nuit. Donc, après, quand je me suis réveillé, j'avais déjà mon frère qui était là. Mais ça a été dur parce que aussi de voir toi, ton frère pleurer, etc., ça, c'est des moments un peu plus durs à vivre. Et puis après, moi, je ne sais pas, j'ai vraiment… Quand j'ai vu le chirurgien qui m'a annoncé, il m'a dit « Voilà, votre moelle n'a pas été entièrement sectionnée. Elle a été très fortement compressée, etc. » Mais j'ai compris dans son regard, dans son discours qu'en fait, je n'allais pas remarcher. Donc, moi, j'ai fait tout de suite… J'ai essayé de me dire « Bon, de toute façon, tu ne remarcheras pas. » Donc, ça ne sert à rien de te donner trop d'espoir. Toi, tu ne remarcheras pas. Et c'est vrai, je n'ai jamais ressenti après mon accident, je n'ai jamais ressenti mes jambes, je n'ai jamais rien qui est revenu. Enfin, je n'ai rien récupéré. Il y a des paraplégiques qui peuvent récupérer. Après, à la fin, ils peuvent remarcher, etc. parce que souvent, la moelle est moins compressée ou la moelle n'est pas sectionnée. Et il y en a qui arrivent à remarcher. Mais moi, je ne sais pas, j'ai senti tout de suite dans ma tête que je n'allais jamais remarcher. Donc, j'ai réussi à peut-être ne pas faire l'impasse, mais me projeter plus rapidement. Et justement, tu te projetais dans quoi à ce moment-là ? Tu te disais, est-ce que tu as apprencé tout de suite au kayak ? Non, du tout. Non, du tout. Là, après, moi, au bout d'un mois à Grenoble, j'ai été transféré à l'hôpital militaire de Persy. Ça a été vraiment un soulagement pour moi parce qu'à Grenoble, après, quand je n'étais pas en chambre individuelle, après être sorti de réa et puis avec l'autre personne, c'était quelqu'un de compliqué. Enfin bref, la nuit, je ne t'en mets pas. Donc, voilà. Donc, ça a été vraiment un soulagement quand je suis arrivé à l'hôpital militaire de Persy. Et puis déjà, toi, tu es avec des militaires, donc des gens qui te comprennent, qui savent un petit peu ton vécu, qui aussi ont fait des missions, etc. Et puis, qui étaient dans un service MPR, donc de rééducation. Donc, vraiment, pour moi, c'était vraiment un gros soulagement. Et puis vraiment, ils m'ont énormément aidé. C'est une structure qui est assez énorme à Persy. Et vraiment, c'est une structure où ils savent faire. Parce qu'ils en voient pas tous les jours, mais ils voient vraiment des gens passer, des gens qui ont sauté sur une mine et qu'ils reviennent sans genre, etc. Donc, ils savent comment aborder les personnes, comment leur parler, même dans des moments difficiles. Moi, il y a des moments, c'était assez difficile. On se pose quand même des questions. Je suis humain. Des moments, tu te dis, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Est-ce que ce n'est pas le moment d'en finir, etc. Enfin, tu vois, tu poses des questions. Moi, je suis quand même passé dans une phase où j'avais quand même tout perdu. Étant donné que j'étais en équipe de France, espoir de parachutiste, c'était ma passion. Mon métier, c'était en gros, c'était 100% de ma vie. Moi, je faisais passer mon métier avant tout le reste. Plus après ma passion de parachutiste. Après la deuxième passion, c'était la course à pied. Donc, tu vois, tu perds quand même beaucoup d'un coup. Tu perds ton métier, tu perds tes deux passions. Donc, c'est quand même… Et moi, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de bac, je ne suis pas quelqu'un qui aime trop l'informatique, etc. Donc, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Là, je me trouve, je suis sur un lit d'hôpital. Qu'est-ce que je vais faire, quoi ? Et au bout de 3-4 mois où je suis resté allongé pendant 4 mois, le temps que les vertèbres se refassent, etc., enfin, se consolident. Après, la première fois que j'ai pu prendre une douche assise, parce que là, au départ, on te douche sur un brancard douche, etc., j'ai vu, en fait, entre mes cuisses que j'avais perdu énormément de poids. Et là, ça m'a choqué. Et ça m'a fait un déclic dans la tête. Et je me suis dit, bon, là, il va falloir arrêter de se morfondre trop. Maintenant, on va se remettre au sport. On va essayer de faire quelque chose. J'avais envie aussi de prouver à mes collègues militaires, ben voilà, j'étais tombé et j'avais envie de leur montrer que je pouvais encore faire autre chose. Et donc là, j'ai demandé au service, au professeur Lappert, donc le chef de service, à pouvoir faire du sport. Et eux, ils ont une convention avec l'Institut des Invalides. C'est un institut pareil, qui fait de la MPR. Et puis, ils ont une salle qui est vraiment spécialisée pour les handicapés, quoi. Donc, toutes les machines de muscu sont adaptées, etc. Et donc là, avec cette convention, le mercredi, il y avait une personne qui venait me chercher à l'hôpital. Et puis, je partais faire du sport là-bas. Donc, vraiment, c'était vraiment génial parce qu'il est hyper bien encadré et avec des gens qui savent faire, etc. Donc, c'était vraiment génial. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain, Rémi, t'es paraplégique. Là, dans un an, il y a les Jeux de Rio. Pourquoi pas faire les Jeux paralympiques, quoi ? Je me suis dit ça dans la tête. Et puis, je commence à en parler avec le moniteur aux Invalides. Et puis, je lui dis, putain, j'aimerais bien faire les Jeux paralympiques, mais je ne sais pas trop dans quoi. Et je lui dis, il faut que je trouve un sport où j'ai déjà des compétences. Tu vois, parce que pour faire les Jeux en un an, ça va être compliqué. Et puis, un sport collectif, il faut que j'oublie tout de suite. Il faut un sport individuel où je ne peux me penser qu'à moi et vraiment que la performance, à ce moment, qu'il la fasse. Et à ce moment-là, il me donne le bouquin en dix sports, quoi. Et je vois que Canoe et Kayak, il y a marqué Canoe et Kayak, qui est inscrit pour les Jeux de Rio pour la première année, quoi. Ah ben là, j'ai dit, c'est le sport, moi, j'en ai fait. C'est un sport que j'aime. Bon ben voilà, il faut que ça matche, quoi. Moi, le kayak, c'est parti, quoi. Donc, j'ai appelé le numéro qu'il y avait sur le bouquin, quoi. Parce que moi, je n'avais plus trop de liens avec le kayak, comme ça faisait une dizaine d'années que j'avais arrêté kayak. Et là, je tombe sur Marianne Toureau, la référence en dix sports kayak, qui après me donne le numéro de Jean-Christophe Gono. Donc, c'était, on va dire, le DTN Paracanoë de l'équipe de France. Donc, je l'appelle et je lui explique un peu ma situation. Je lui dis que je suis encore à l'hôpital. On était en 2015, que je suis encore hospitalisé, que j'ai envie de faire les Jeux de Rio. Et je lui demande, voilà, je lui dis, donnez-moi les chronos qu'il faut faire et surtout, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il reste des places qualificatives ? Parce que je n'allais pas me mettre un projet alors que c'est impossible. Et là, il me dit, oui, il reste des places en 2016, juste avant les Jeux, au Championnat du Monde, il y aura quatre places qui seront redistribuées. Donc, je lui ai dit comme ça, Jean-Christophe en est témoin, je lui ai dit, je ferai partie des quatre. Et il m'avait donné les chronos, il m'avait dit, il fallait faire 56. Donc, je dis, ok. Donc là, tout de suite après, moi, j'ai commencé à pouvoir sortir de l'hôpital les week-ends. Donc, je sortais de l'hôpital deux jours. Donc, le samedi, j'allais au club de kayak d'Orléans. J'ai contacté le club de kayak d'Orléans. Il s'avère qu'il y avait Agnès Lacheux qui avait pratiqué le kayak, pareil, pendant deux ans, qui est par un pléjique qu'il avait fait à Orléans. Et à ce moment-là, elle, elle avait arrêté depuis un an. Elle avait arrêté le kayak, etc. Donc, j'ai contacté le président, j'ai contacté après Agnès pour peut-être, je lui ai dit, ben voilà, peut-être tu pourras m'aider pour aller plus vite, pour gravir les échelons plus vite, des conseils à me donner, déjà dans le handicap et puis dans le canneau de kayak. Et donc, je l'ai contacté. Le club, vraiment, a été super. et a vraiment tout fait pour moi. J'avais un président qui était génial, Robert Marant, et qui a vraiment, mais vraiment tout mis en place pour que j'y arrive. Et encore aujourd'hui. Et donc, il m'a aidé et je me suis entraîné tout seul. Et après, pendant, on va dire, ouais, une grosse année, non, même pas, j'ai une bêtise, je me suis entraîné pendant 3-4 mois. J'ai fait les championnats de France. Là, j'ai fait le chrono demandé. J'ai fait 55 secondes au championnat de France. Et donc, je pensais pouvoir être pris en équipe de France par dérogation du DTN pour pouvoir aller en 2015 chercher dans les 6 premiers quotas au championnat du monde en Italie. Et là, je n'ai pas été pris. Donc là, moi, honnêtement, ça m'avait déçu parce que Jean-Christophe m'avait dit que si je faisais le chrono, j'aurais pu aller là-bas. Et là, j'ai fait une petite dépression. Je n'ai pas fait de kayak après pendant septembre, octobre, novembre, décembre. Je n'ai pas fait de kayak. J'ai vraiment arrêté. J'ai dit, ouais, j'étais un peu dégoûté. Et après, en janvier, Jean-Christophe Gono, il m'a rappelé, il m'a dit, voilà, je t'invite à venir au stage au Portugal avec l'équipe de France par la canoë. Comme ça, ça te mettra vraiment un pied à étrier. Donc, j'ai accepté. Et là, j'ai fait 15 jours au Portugal. Et c'est là que ça a lancé un petit peu la saison. Et après, je me suis préparé à partir, on va dire, de janvier jusque mai. Moi, j'ai été sélectionné en équipe de France en mai 2016, première semaine de mai 2016. Je partais au championnat du monde le 20 mai. Je prenais, donc je faisais huitième au championnat du monde. Je prenais le dernier quota qualificatif. Et après, un mois après, j'allais en Russie au championnat d'Europe où j'ai fait deuxième. Et puis après, un mois après, c'était au jeu le 14 septembre où j'ai terminé cinquième. Voilà un petit peu le canoë et kayak comment ça s'est renclenché. Comment ça se passe le kayak pour toi ? J'imagine que tu n'as pas de mouvement de jambes. Est-ce que tu es attaché dans le bateau ou est-ce que tu as le bassin libre ? Comment ça marche ? J'ai le bassin semi-libre, on va dire. Moi, je suis tenu au niveau du nombril, au niveau des abdos. Et après, mes jambes, elles ne sont pas du tout attachées. J'ai une mousse entre les jambes, un peu comme les salomeurs. Les coques de slalome, leur siège, il vient entre, on va dire, tenir les parties génitales pour éviter d'avancer trop. Là, j'ai une mousse à peu près à ce niveau-là aussi. Et après, moi, j'ai une seule adaptation. J'ai une coque que j'ai vraiment faite sur mesure. Et après, j'ai un calepier qui est droit. Je vais être un petit peu, on va dire, incliné. Pas droit, normalement. Ouais, incliné. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Les valides, ils ont un calepier incliné. Mais moi, je ne bouge plus. Et elle est droite. Elle est à 90. Donc, j'ai dû modifier le calepier pour qu'il soit droit. Voilà, c'est les seules grosses modistes que j'ai fait. Et après, moi, je suis tenu au niveau vraiment des abdos, au niveau du nombril. Mais par contre, mon bassin, honnêtement, il ne bouge pas trop. Il peut bouger d'un centimètre parce que mes jambes, forcément, quand je vais, je pédale sans pédaler. En fait, c'est le mouvement naturel qui bouge un peu. Mais moi, je pédale. En gros, mes jambes, elles peuvent avancer d'un centimètre et reculer d'un centimètre dans le bateau et pas plus. Voilà. En gros, mais je ne suis pas tenu. J'ai la chance de ne pas avoir de, comment on appelle ça ? C'est des contractions, on va dire, des spasmes. Il y a des paraplegies qui ont des spasmes musculaires qui font que leurs jambes, elles peuvent bouger toutes seules. Moi, je n'ai pas ça. Donc, ça, c'est vraiment une chance pour moi. Et donc, dans le bateau, ça me permet de ne pas avoir besoin d'attacher mes jambes. Donc, voilà. Et au niveau du bateau, c'est quoi les spécificités ? Il y a une largeur obligatoire, une longueur obligatoire ? Comment ça se passe ? Ouais, c'est comme Martin. C'est les mêmes largeurs. On parle à Canoe, KL1, KL2, KL3, c'est les mêmes largeurs. En gros, il y a deux bateaux qui sont sur le marché, ça va être Nelo et Plastex. Et en gros, la largeur, je ne te la dirai plus parce que je ne la connais plus. Je crois que c'est 52 cm de large. Donc, c'est quand même un bon 15 cm plus large qu'un bateau de Valide. Donc, ça nous permet d'être plus stable par rapport aux différents handicaps. Mais ça freine aussi le bateau. Et honnêtement, nous, moi, je n'en suis pas là, attention. Mais mon record, il est à 16,7 en vitesse maximum. Mais j'aimerais bien, j'espère, atteindre les 17 km heure. Mais voilà, au-delà de 18, pour avoir discuté avec des gens comme Martin là-dessus qui, eux, sont KL3 et vont plus vite. Et puis, même Maxime Beaumont, j'en parlais hier dans l'avion avec lui. Quand il a eu son plâtre à sa jambe, il avait repris, il avait fait quelques séances avec un bateau par la canoë et il disait que, ouais, passer une certaine vitesse, en fait, c'est très, très dur de pouvoir aller au-delà. C'est très dur de garder cette vitesse et d'aller au-delà. Donc, on est un peu limité là-dessus. Mais sinon, après, en longueur, c'est les mêmes bateaux. C'est vraiment sur la largeur que ça change. Le poids fait pareil ? Il fait 12 kilos ? Le poids, c'est 12 kilos. 12 kilos, ouais. Moi, je suis un peu plus là parce que j'ai ma coque et puis là, on a eu un bateau un peu plus lourd. Et là, j'espère que la semaine prochaine, je vais recevoir mon bateau pour les Jeux et qu'il sera au bon poids. Toi, t'es en quoi ? T'es en Nelo ou Plastex ? Nelo. Ouais, Nelo. J'ai commencé sur du Nelo. J'avoue qu'aujourd'hui, je pense que le Plastex est un peu plus rapide. On parle de dixième, mais c'est quand même quelques dixièmes. Mais le Nelo, pour moi, c'est plus facile à agiter et réussir à le diriger. Parce que là, t'as pas de gouvernail, en fait ? Non, mon gouvernail, moi, il est fixé. En gros, j'ai un gouvernail qui est présent, mais j'ai la corde du gouvernail qui passe sur le côté et j'ai mis un rail avec une petite molette où je viens bloquer la corde. Ce qui fait que mon gouvernail, il ne bouge plus quand je suis en compétition, il ne bouge plus. Ce qui fait qu'aussi, s'il y a un vent de travers, je peux juste avant la course un petit peu, par exemple, mettre sur la droite ou sur la gauche en fonction du vent. Mais ça, c'est un gros risque parce qu'il ne faut vraiment pas se louper parce que si tu mets trop à droite, trop à gauche, ça fait qu'après ta course, tu la perds là-dessus. Donc, c'est vraiment, ça, j'évite. C'est vraiment, s'il y a un gros vent prononcé, je le fais. C'est vraiment un gros vent de traversage, je le fais, mais c'est assez rare. Honnêtement, j'ai dû le faire une ou deux fois. Mais sinon, mon gouvernail, il est fixe, il est droit et il ne bouge pas pendant la compétition et je ne peux pas le bouger. Les KL3 peuvent bouger leur gouvernail, moi, je ne peux vraiment pas bouger. Je vois ce que tu veux dire pour le bateau qui freine puisque j'ai essayé un kayak paralympique avec Benjamin il y a quelques semaines et effectivement, tu sens que... Tu sens qu'il freine, tu sens que ça ne glisse pas. Tu sens que ça ne glisse pas. En fait, c'est un bateau qui glisse très bien jusqu'à 17-18 km heure d'après ce que j'ai. Il y va. Mais au-delà, c'est quasi impossible de l'amener. C'est quasi impossible de l'amener. Quand tu vois des mecs comme Max qui glisse ça, tu as compris. C'est vraiment un bateau qui a 12-13 km heure B1, B2, etc. Il n'y a aucun problème, ça glisse. ça glisse plutôt bien. Mais la largeur fait que derrière, c'est... Tu vois, même quand tu me dis 12-13 km heure, ça me paraît déjà... Tu as l'impression que tu dois vraiment tirer super fort. T'as vu comme Payel. Ah oui, c'est sûr que quand tu tires à 12-13 km heure, je vais tirer beaucoup plus fort qu'une personne valide qui va être à 12-13 km heure. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est un bateau qui est plus dur qui est un bateau qui est plus dur à mener en vitesse. Est-ce que justement, tu compenses par soit une paillée plus petite et plus de fréquence ou une paillée plus grosse pour avoir plus d'appui et moins de fréquence ? Ah bah là, c'est la question. Là, j'étais... Parce que là, justement, cette question, je me la pose aujourd'hui par rapport à faire des choix pour Tokyo. Et là, je te dirai ça peut-être plus tard parce que là, le prochain stage, on va regarder là-dessus parce que là, j'avais compensé avec une pagaie un poil plus petite. Je suis passé sur Jantex. J'étais sur une Brache K11 avant. Là, je suis passé sur Jantex. Ça me satisfait mieux au niveau des fins de course. La Jantex, elle est plus facile à sortir de l'eau. Par contre, la Brache K, elle était plus incisive au démarrage et tu avais tout de suite un appui plus dur. Donc, pour les démarrages, c'était meilleur. Donc là, je suis en train de voir, je suis en train de discuter peut-être en delà de monter en pagaie en grosseur. Là, je suis sur une 7.40 et peut-être monter sur une 7.60. Donc, je l'ai déjà et là, je vais essayer au prochain stage de voir ce que ça dit et si j'arrive à finir ma course avec une 7.60 en diminuant J'allais dire, est-ce que tu arrives à trouver l'appui vu que tu ne peux pas pousser sur les jambes ? Comment ça se passe ? L'appui, c'est pour ça que les trois premiers coups sont assez durs mais l'appui, tu le trouves quand même mais moins fort. Tu pars moins fort qu'un valide. Ça, c'est sûr, c'est exonérablement impossible de partir aussi fort qu'un valide. Donc, tu le trouves quand même l'appui. C'est pour ça que si tu regardes mes courses, moi, j'attends le ready, 7, au ready 7, c'est vraiment quand il dit 7, j'attends au 7 où je vais mettre ma pagaie dans l'eau en fait. Alors que les valides, souvent, dès qu'il y a le ready, ils sont déjà en position d'attente et moi, je me mets en position d'attente quand j'entends le 7 en gros. La pagaie, elle est prête, elle est sur le bateau, je suis là, je suis concentré et dès qu'il y a le ready 7, là, je mets ma pagaie dans l'eau et j'arrive. Avant, je ne peux pas parce que tenir en équilibre avec la pagaie comme ça, moi, je n'arrive pas. J'ai vu justement aux derniers Open de France que tu parlais de tes départs justement, que c'était un peu un point faible. Est-ce que tu sais comment tu vas le travailler pour Tokyo ? Déjà, je travaille en en faisant parce que j'avoue que là, on a fait un hiver où on n'a pas beaucoup travaillé au départ. On a fait quelques-uns mais on n'a pas travaillé au départ. Là, tu vois, la Coupe du Monde, c'était peut-être mon cinquième ou sixième départ sabot de l'année. Donc, on n'en a pas travaillé à vers le sabot quand j'y suis allé, il ne marchait plus. Donc, je vais travailler au départ en les travaillant et après, oui, j'étais avant, j'étais assez fort sur les départs. J'arrivais à faire un gros 150 mètres, un peu moins. Avant, j'étais plus sur du 120 mètres. Je faisais un gros 120 mètres et après, j'explosais. Aujourd'hui, 160 mètres, 170 mètres. Après, je commence à exploser mais mes départs, ils sont un petit peu moins incisifs qu'avant. Donc là, il faut vraiment que je retrouve ces départs où j'arrive à vraiment starter et être vraiment fort. Donc là, on va vraiment les travailler. Ça va être la deuxième partie d'entraînement pour Abanto Clio. Ça va être vraiment on va axer là-dessus. Axer sur les départs et redevenir extrêmement fort sur les 160 premiers mètres. même si j'explose comme tout le monde mais voilà. Si déjà, je fais un gros 160 mètres et que j'explose, il me restera 40 mètres à tenir avec le mental. Là, aujourd'hui, mes départs, je ne suis pas satisfait. Et ça se voit parce que même à la coupe du monde, mon départ, à la finale, il n'est pas bon et puis ça fait que je n'arrive pas à monter à la vitesse max. Donc avec un mauvais départ, tu n'arrives pas à monter à la vitesse max. Je vois ce que tu veux dire. Je ne suis pas très bon sur les départs aussi pour l'instant tant que débutant et si je loupe mon départ, tu n'atteins plus ta vitesse max. Tu n'atteins plus après. Moi, quand je dis ça d'inventorien, c'est surtout Max, Maxime Beaumont qui avait été une fois à Boulogne, il avait fait une présentation etc. là-dessus aux jeunes et dans sa présentation au Saint-Powerpoint, il avait montré avec des calculs avec le mini max qu'on met sur le bateau etc. que vraiment les trois premiers coups de pagaie, c'est ce qui fait la course entre guillemets. et c'est vraiment essayer de montrer qu'en fait, c'est vraiment les trois points coups pagaie sont presque les plus importants de la course. Et donc, si tu fais un trois points coups pagaie, ils sont mauvais, c'est dur après de faire une bonne course. Donc, c'est vraiment pour ça que là, j'ai besoin de travailler ça comme tu dis. ça ressemble à quoi une semaine d'entraînement pour toi ? Tu t'entraînes tous les jours, deux fois par jour ? Ouais, je m'entraîne tous les jours, deux fois par jour. On n'est plus sur le schéma comme j'ai écouté Martin, je reviens pour corriger ce qu'il avait dit Martin, on n'est plus sur le schéma de... J'ai connu moi en 2016, oui, il y avait des membres de l'équipe de France qui ne pouvaient pas s'entraîner plus de deux fois par jour etc. Ils ne s'entraînaient qu'une fois par jour. Aujourd'hui, ça fait quand même trois ans qu'on est dans une dynamique et puis là, ça fait une grosse année avec Nélia, on est à peu près 20 jours par mois en stage donc on s'entraîne vraiment durement mais ouais, nous, une journée, par exemple, quand on est en stage, en gros, par exemple, lundi, ça va être deux séances donc matin et après-midi, mardi, pareil, deux séances, le mercredi, ça va être une séance, repos le mercredi après-midi, après ça va être jeudi, deux séances, vendredi, deux séances, samedi, une séance, repos le samedi après-midi et le dimanche, c'est en fonction de l'état de forme, soit on refait deux séances ou soit on fait une journée repos complète ou on peut faire une séance mais là, c'est le dimanche, c'est vraiment ajustable mais en gros, on est sur, en stage, on est quand même sur entre, je dirais, 11 à 12 séances par semaine ouais, donc c'est vraiment des vraies semaines ah bah, moi, j'ai comparé avec Max un coup quand on était en stage, en gros, là, l'autre coup, en stage en Guadeloupe, j'étais sur 110 kilomètres semaines avec trois séances de muscu, voilà, donc et en nombre horaire de ce que me disait Max sur cette grosse, grosse semaine, il me disait qu'il était sur 22, 23 heures d'entraînement semaine, bah moi, je prends toujours un petit peu en exemple Max parce que bon, c'est, on dirait, un pote et puis c'est surtout que c'est pour moi la référence et donc on discute pas mal et je me pose pas mal de questions et tu vois, donc lui, il était sur 23, il me disait heure semaine et là, nous, en stage, on terminait quand même à 17, 18, tu vois, donc c'est quand même pas déconnant, quoi, sachant que moi, j'ai tout dans les bras, quoi, c'est pas, tu vois, Max, il me disait qu'il y en a qui vont courir, ils pédalent aussi quand sur leur séance, moi, c'est vraiment que dans les bras, quoi, donc il n'y a pas réellement de repos de mes bras, quoi. c'est ce que j'allais te dire, j'allais te dire, est-ce que tu fais de l'activité cardio en dehors du bateau, finalement, est-ce que tu peux faire ça ? Ouais, ouais, j'en fais un petit peu avec mon coach préparateur physique, Camille, j'en fais du cardio, mais aujourd'hui, il faut du cardio, mais aujourd'hui, on est quand même, toi, on est sur du 50 secondes, quoi, alors, il faut, pour moi, aujourd'hui, il faut être puissant, il faut tenir 50 secondes, pas besoin d'aller tenir une minute trente, mais voilà, mais donc le cardio, j'en fais, mais c'est pas ouf non plus, Ça va être quoi comme cardio, ça va être du rameur sans bouger les jambes ? Ouais, ça peut être du skier, ça peut être, tu sais, il me fait des petits exercices, des petits circuits training, tu vois, avec les cordes, t'as deux corps devant et tu fais bouger comme un peu crossfit, après, ça va être soulevé d'haltère au niveau des pecs, bras tendus, si tu ramènes, etc., au-dessus des épaules, etc., et ça, avec multiples répétitions, quoi, vraiment aller chercher ce cardio. Après, j'ai aussi de vélo à bras, moi, j'ai aussi un handbike, donc je fais pas mal de handbike, et puis après, je fais aussi pas mal de machines à pagailler, je fais pas mal de machines à pagailler, qui m'ont pas mal aidé, j'avais, ça m'a permis aussi de passer aussi un cap, avant le confinement, j'avais acheté la machine à pagailler, j'en avais déjà une avant, mais que j'avais revendue, parce que j'avais pas pris la machine à pagailler avec le dossier, etc., et donc moi, je n'arrivais pas à tenir sur le siège, donc là, j'ai acheté la machine à pagailler para canoë, et la kayak pro qui se plie, et avec le siège para canoë adéquat, etc., et donc, pendant le confinement, j'ai vraiment pu m'entraîner dessus, et en plus de ça, j'ai fait, j'ai fait couper les pattes, etc., j'ai vraiment modifié, pour que j'ai exactement la même assise, en fait, que quand je suis en bateau, ce qui fait que, tu sais, entre les calepiers, etc., moi, comme mes pieds sont tendus, pareil, j'ai fait modifier la machine à pagailler, j'ai fait modifier le calepier, enfin, j'ai modifié le calepier, voilà, j'ai essayé de reproduire au maximum, sur la machine à pagailler, ma position du bateau, et donc ça, ça m'aide pas mal, et aujourd'hui, la machine à pagailler, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Alors, ça a été compliqué aussi après le confinement, parce que de faire quatre mois de machine à pagailler, enfin, entre guillemets, chez Mathis, il n'y avait pas quatre mois, mais en gros, de faire trois gros mois de machine à pagailler, quand je me suis remis dans un bateau pour la première fois, ça a été compliqué, les trois premières séances, elles ont été durs, j'avais l'impression, j'avais un cure-dent, tu sais, j'avais ce que la tige, enfin, la pagaille, la machine à pagailler, elle est beaucoup plus lourde que nos pagailles, et c'était très, très bizarre, voilà, c'était très, très bizarre, mais donc voilà, donc ouais, ça c'est un petit peu avec ça que j'arrive à faire le cardio, c'est intéressant que tu me parles, j'en ai fait hier, j'ai mon kayak pro dans mon salon aussi, ouais, j'en parle à chaque fois, mais moi, j'en parlais de moins en moins parce que j'ai l'impression que ça n'avait pas la personne aimait trop faire ça, est-ce que toi, tu remarques justement une différence entre le geste sur le kayak pro et sur l'eau, est-ce que tu as l'impression que sur le kayak pro, ça mime bien le geste ou pas ? Mimer bien le geste, oui, je pense que ça mime le geste, en fait, c'est pas réellement je pense qu'il y a quand même une différence, je le ressens qu'il y a quand même une différence, c'est pas le même toucher, enfin tu vois, quand tu es sur l'eau, c'est pas pareil, maintenant, ça fait travailler les mêmes muscles, donc ça, c'est pas mal, c'est surtout ça qui est recherché, c'est que tu travailles quand même les mêmes muscles et ça te permet, tu vois, comme un confinement ou là, moi, par exemple, je fais une semaine, tu sais, enfin, je fais des semaines en stage et quand je ne suis pas en stage, quand je suis chez moi, comme ma coque, elle est à vert ou elle est en déplacement, etc., et puis à Orléans, aujourd'hui, c'est très compliqué d'aller s'entraîner à Orléans parce qu'ils ont coupé tous les arbres et puis le club, ce n'est pas le top de l'accessibilité, c'est-à-dire cela, donc je m'entraîne vraiment, quand je suis chez moi, c'est vraiment, toi, axé sur le physique et machine à pagayer, donc par exemple, cette semaine, je suis en cette compétition, là, je vais faire essentiellement tous les après-midi donc en gros, je peux te dire, pour moi, ce n'est pas le même geste, enfin, c'est le même geste mais ce n'est pas le même toucher, ce n'est pas le même ressenti, la pagaie, elle est plus lourde dans la machine à pagayer, etc., donc ce n'est quand même pas pareil, donc c'est sûr que je peux comprendre qu'il y ait, comme j'ai entendu sur les secrets du CAG d'autres personnes, je peux comprendre que des valides qui ont plus facilement la possibilité de monter en bateau que moi, parce que moi, quand je monte en bateau, il faut qu'il y ait une tierce personne qui m'aide pour ne serait-ce que porter le bateau, descendre du fauteuil, etc., enfin, toute cette particularité-là, je peux comprendre qu'eux, ils avaient moins envie d'en faire, voilà. Maintenant, moi, ça m'aide vraiment, ça m'a vraiment aidé à passer un cap et aujourd'hui, je m'en sers vraiment, comme tu disais, pour le cardio, etc., honnêtement, en plus, je me mets dans mon salon ou dans mon garage et je me tire la bourre et vraiment, ça m'aide, je pense que j'ai passé un cap grâce à ça. Moi, je suis plutôt convaincu que ça fait du bien, même vu que je n'ai pas de niveau pour l'instant, je vais abstenir de faire des conclusions, mais ouais, moi, je pense que ça fait sacrément le cardio et je trouve que c'est pas mal. Je voulais revenir un petit peu sur tes jeux de Rio, comment ça s'est passé pour toi ? Parce que finalement, un an avant les jeux, tu prends la décision de les faire et puis tu les fais finalement. Comment c'était ? Est-ce que c'était un rêve éveillé ? Je ne sais pas comment on peut dire. Est-ce que c'était une super expérience pour toi ? Surtout que tu as plutôt bien performé au final. Ouais. Pour moi, ça a été une très bonne expérience. Ça a été une très, très, très bonne expérience. En plus, j'avais ma famille, mes parents qui sont venus, ma compagne, ma soeur, ma tante, etc. Et surtout, mes parents, parce que ma mère, elle n'avait jamais réellement voyagé avant ça, pris l'avion, etc. Donc, c'était quand même pour eux aussi une expérience. Il y a eu deux choses, en fait. Ça a été à la fois bien et pas bien, entre guillemets. Justement, ce que j'en tire des sons, c'est que tu vois, c'était une bonne expérience parce que j'avais ma famille. Mais en fait, le fait certainement d'avoir eu ma famille, je pense que ça m'a fait aussi peut-être contre-performer. Parce que tu vois, tu es dans le village olympique, enfin paralympique, enfin olympique et paralympique, mais tu es dans le village et tu penses aussi à ta famille qui est là. Et tu te dis, ouais, tu es en train de couper des moments avec eux, tu vois. Donc moi, j'ai eu l'impression que ça m'a un peu, ça n'a pas été génial par rapport à ça. Donc tu vois, à Tokyo, là, il y a le confinement, donc il n'y a aucune personne qui pourra venir. Mais moi, déjà, avant même le confinement, j'avais dit à ma famille, j'avais dit à mes proches, j'avais dit que je ne voulais personne en fait à Tokyo, que je voulais être dans ma bulle pour pouvoir ne pas avoir cet esprit, tu vois, penser à autre chose. Et c'est ce que j'en ai parlé beaucoup avec Nélia pour lui dire ça. Je lui ai dit, voilà, un peu mon expérience que j'ai pour essayer qu'elle ne fasse pas les mêmes erreurs que moi et puis pour qu'elle soit dans sa performance. Après, moi, ça n'a pas été un rêve éveillé étant donné que moi, je n'arrivais pas de faire les Jeux paralympiques, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'aurais déjà dans mon... Je n'ai jamais rêvé de faire les Jeux paralympiques, donc ça... Ce n'était pas comme un aboutissement, tu vois, de... J'avais... Moi, j'avais des rêves dans l'armée que je ne pourrais jamais faire, etc., où là, j'ai des regrets, mais aujourd'hui, je fais les Jeux paralympiques, pour moi, c'est un... Je ne veux pas dire que c'est un... Non, je ne peux pas... Ça serait malhonnête de dire que c'était un rêve, comme beaucoup de... Toi, tu as une personne qui est née avec un handicap ou qui a une maladie, etc., et qui se rêvent de ça, qui le disent. Moi, ça ne serait vraiment pas honnête de dire que c'est un rêve. Moi, aujourd'hui, ça m'a permis de me reconstruire et ça me permet de faire du sport que j'aime. Aujourd'hui, le kayak, j'aime le kayak et ça me permet de faire un sport aussi où... Tu vois, quand je suis dans le bateau, personne ne voit que je suis handicapé, quoi, à part les connaisseurs, mais sinon, les gens ne voient pas forcément que tu es paraplégique, donc ça, c'est quand même cool et en plus, on est quand même une fédération où on court avec les valides, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est sur les mêmes compétitions et on est en même temps et on n'est pas exclu comme beaucoup d'autres sports, comme on va dire 99% des autres sports. Donc ça, c'est une chance pour nous que le kayak, mine de rien, c'est, je pense, aujourd'hui le sport le plus inclusif au niveau mondial parce que c'est le seul sport où tu fais les championnats d'Europe avec les valides, les Coupes du monde, les championnats du monde, il n'y a que les jeux où tu ne peux pas les faire avec les valides, ce qui est normal étant donné que tu ne pourrais pas être à un village à 20 000 personnes, ça coûterait bien trop cher. Donc quand j'entends des gens dire oui, il faudrait que les Jeux olympiques et pas à l'Olympique ce soit en même temps, ce n'est pas possible, ne serait-ce qu'économie et d'organisation, on ne peut pas faire un village pour 20 000 personnes, ça coûterait beaucoup trop cher. Donc ça, ce n'est pas possible. Après, que ce soit plus médiatisé, ça, c'est possible et ça, c'est vraiment à chaque pays, à chaque pays de le médiatiser. Après, c'est un autre sujet mais à chaque pays, je pense qu'il y a des pays comme l'Angleterre, etc., où le Paralympic est ultra médiatisé, c'est ultra suivi et quand tu es un athlète paralympique, tu es vraiment, on va dire, tu es reconnu comme un athlète. Aujourd'hui, nous, on a la chance qu'on ait une fédération qui vraiment, honnêtement, même la fédération française de Caine de Cac, elle est vraiment, je pense qu'aujourd'hui, même au niveau de tous les sports que je connais pour parler avec beaucoup de personnes de l'armée des champions ou d'handicapés, je pense qu'il n'y a aucune fédération qui aide aussi bien ces athlètes que le Caine de Cadec parce qu'on a la chance d'avoir un DTN qui est alloué. Aujourd'hui, tu vois, on a une équipe, on n'est que trois dans l'équipe, on a un DTN qui est alloué, on a un entraîneur, on a un kiné quand on part en stage, on a un kiné pour trois, etc. Il y a des prises en charge, il y a des aides financières, il y a tout ça et je pense qu'il y a eu un gros passage, on n'avait pas tout ça en… c'est depuis l'arrivée de Ludo et Jean Zudrana, je pense que ça a beaucoup aidé et on est sur une grosse dynamique et ça, c'est vraiment cool. Mais donc, pour finir à ta question parce que je me suis un peu étalé, je t'avoue. Non, on parle de tout ce que tu veux. Voilà, je me suis un peu étalé mais ouais, non, moi, ça n'a pas été un rêve mais ça a été une très bonne expérience. Après, ça a été très dur aussi à vivre, je t'avoue. j'ai réussi avec Martin, tu vois, je pense que pour les deux, on l'a bien vécu, je pense que nous deux, on a réussi à Martin à se mettre dans notre but, c'est-à-dire que moi, je savais que j'allais… il y avait peut-être un coup à faire, tu vois, mais je savais que physiquement, je n'étais pas prêt, j'avais fait deux mois, trois gros mois de préparation et en plus, dans mon malheur, un mois avant les Jeux, enfin deux mois avant les Jeux, en juillet, le seul jour, tu vois, où j'avais une petite journée de repos, j'ai dit à ma compagne, tiens, on va aller au balnéade, comme ça, on va faire piscine, machin, on remoue, etc. Et je vais là-bas et il ne me dit pas que je vais au sauna, au truc à vapeur, et en fait, je n'ai pas fait attention, mais je me suis mis, mes pieds, ce n'était pas indiqué et j'avais mes talons qui étaient juste devant la buse qui crasent de la vapeur. Donc, les vapeurs, ce qui fait que j'ai eu mes deux talons qui ont été brûlés au troisième degré, quoi. Donc, pendant un mois, pansement, etc., je n'ai pas pu monter en bateau tout le mois de juillet parce que si le but était que ça se consolide, que ça cicatrise pour pouvoir quand même faire les jeux, quoi. Donc, pendant un mois, en plus, je ne faisais pas de crossfit, je n'avais pas de préparateur physique, donc je n'avais rien, je n'avais pas de machine à pagailler, ça était très compliqué. Donc, en fait, tous les jours, j'allais faire 15 kilomètres de fauteuil, quoi. Je faisais faire 15 kilomètres de fauteuil tous les jours pour me faire les bras qu'on continue à ne pas perdre des bras. Donc, c'est un petit truc qui a été dur à vivre. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je suis arrivé au jeu, pour moi, il y a peut-être moyen de faire un hold-up, mais la troisième place, je pense qu'il y avait moyen de la faire. Surtout qu'à la fin, je fais cinquième à une seconde du premier, donc j'étais quand même dans le coup. Voilà, mais voilà, moi, je savais que j'y allais pour un petit peu vivre, pas me laisser porter, mais tu vois, comme tu dis, c'était vivre l'expérience et vivre une expérience qui était sympa, qui a été dur à vivre, voilà, pour revenir sur ce que je disais. Ça a été dur à vivre, pourquoi ? Parce que là, ça y est, j'étais confronté au monde du handicap. Ça y est, là, on me mettait dans une case et je me mettais dans une case de personnes handicapées. ce que je suis, mais là, tu vois, tu es confronté et tu vois des handicapés toute la journée et tu vois, en plus, des handicaps vraiment divers et variés, des personnes qui sont beaucoup moins handicapées que toi avec des personnes qui sont beaucoup plus handicapées que toi et donc, c'est vraiment dur de se dire, voilà, je fais partie de ce monde et moi, ça faisait un an que j'étais sorti de l'hôpital, quoi. Donc, de jour en un, entre guillemets, tu te dis, voilà, tu fais partie de ce monde. Pas, c'est un monde à dénigrer mais en gros, c'est quand même dur à accepter de devenir handicapé. Donc, voilà, en gros, je faisais partie de ce monde et ça a été un petit peu dur à accepter mais avec Martin, on a bien, je pense que, tu sais, on a beaucoup rigolé et on faisait vraiment, le midi, on ne se prenait vraiment pas à la tête. J'avais l'impression qu'on allait faire une compétition régionale, on n'avait pas l'impression qu'on allait faire des jeux paralympiques. donc ça, ça a été vraiment cool qu'on le vive comme ça et puis après, je t'avoue que pour la petite anecdote, c'était l'époque des Pokémon, ils avaient remis les Pokémon, alors nous, avec Martin, tu vois, on disait, ah bah tiens, lui, c'est un Pokémon sans pointer en fonction du handicap, etc. On rigolait, tu vois, entre guillemets, on se moquait un petit peu, comment dire, on ne se moquait pas des gens et de nous-mêmes parce qu'au final, nous, on disait, ah bah tiens, moi, je suis 50 points, ah bah non, mais toi, t'as ça comme handicap, enfin voilà. Mais donc, ça nous a permis quand même de vraiment, tu vois, de ne pas trop se prendre la tête et ça fait qu'on a fait des jeux où on ne s'est pas pris la tête et c'était quand même une bonne expérience où on ne s'est vraiment pas pris la tête. De ce point de vue sportif, je n'étais pas ultra stressé, tu vois, je n'étais pas alors que je pense que je serais plus stressé à Tokyo parce qu'à Tokyo, j'ai envie de faire quelque chose, tu vois, c'est pas comme à Rio, à Rio, déjà, c'était là, moi, honnêtement, c'était de participer, le but, c'est de venir participer. À Tokyo, maintenant, c'est d'aller chercher un podium, quoi. Donc, c'est différent. Je n'y vais pas sur la même optique. Justement, tu disais tout à l'heure que de Rio à Tokyo, ça s'était pas mal professionnalisé. Tu parlais de réparation physique, là, on a parlé de ton rythme d'entraînement. Est-ce que, comme tous les autres athlètes, tu fais de la prépa mentale, tu fais attention à ton alimentation, est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, tes journées sont orientées, j'ai envie de dire, pour aller chercher justement cette médaille ? Vraiment, tout est optimisé ou tu vas vers cette optimisation ? Non, on n'est pas encore à ce niveau-là. En tout cas, moi, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Aujourd'hui, oui, j'en ai parlé, les derniers bilans qu'on a fait hier, etc., avec le coach et tout, et Sylvain Turinier, ça a été ça. C'est qu'aujourd'hui, je viens de m'orienter un petit peu sur ça, sur essayer de manger mieux parce que moi, je suis vraiment quelqu'un de très difficile. Je suis quelqu'un dans 2000, même si je suis dans les années 80, je suis un peu la génération 2000, ce qui fait que je mange un petit peu mal. tout ce qui est fruits et légumes, ce n'est pas trop mon délire. Aujourd'hui, il faut que j'arrive à me forcer et à l'incorporer dans mon alimentation pour, comme tu dis, essayer de mieux performer, essayer d'arriver un peu plus sec à Tokyo. Toi, perdre 2-3 kilos, ça serait vraiment cool. Après, la préparation mentale, j'en fais. Je suis suivie maintenant par Anaëlle, une psychologue de l'INSEP. Ça m'a permis aussi de me libérer sur certains points, etc. Maintenant, la préparation mentale, elle n'est pas assez poussée parce que ça ne fait pas longtemps que j'en fais. Aujourd'hui, c'est ce que je veux arriver, c'est ce que j'aimerais mettre en place pour l'avenir, pour Paris-Jurie 24. Après, ce que je disais, c'est qu'on s'est vraiment professionnalisés, c'est que la FFCK a vraiment mis en place ces données-les moyens. Déjà, faire en sorte qu'en équipe, il ne soit que des personnes capables de faire des finales et d'aller chercher des médailles. Avant, c'était un petit peu ouvert à tout le monde parce qu'il n'y avait pas grand monde. Et là, la FFCK, l'année dernière, on a mis des barèmes de sélection qui sont assez durs à atteindre. Même moi, tu vois, encore à verre, je les ai fait, les chronos, mais j'étais vraiment dans les chronos. Je n'étais pas trois secondes de moins. Donc, les chronos sont vraiment assez durs à atteindre. Mais la FFCK, voilà, nous a devenu les moyens. On a construit, a mis Eric Leleuc en tant que chef du Paracanoe. C'est quand même un ancien sportif qui a fait deux fois les Jeux, qui a fait le quatrième aux Jeux Olympiques de Sydney et tout. quand même un sportif conséquent. Et puis, il nous a donné les moyens. Avant, on n'avait pas de camion adapté. Aujourd'hui, on a un camion adapté depuis deux ans. Donc, ça nous facilite la vie. Moi, pour monter dans le camion, il y a une rampe qui vient me chercher, etc. Donc, ça, au quotidien, ça nous facilite la vie. il y a des moyens financiers, on arrive à faire des stages. La FFCK a compris qu'aujourd'hui, tu vois, moi, je n'ai pas d'entraîneur de club. Mon seul entraîneur, c'est Eric. Donc, s'il n'y a pas Eric, en fait, je m'entraîne tout seul. Donc, la FFCK a compris qu'aujourd'hui, si on voulait aller chercher une médaille, on a besoin de faire des stages. Nous, ce n'est pas comme les Valides où ils ont des entraîneurs de club, où ils s'entraînent en club, etc. Nous, c'est beaucoup plus dur d'avoir cette structure. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait entre 15 et 20 jours de stage par mois pour la dernière année, pour cette année des Jeux. Nous, on a fait un stage en novembre, on a fait un stage en décembre, on a fait un stage. Donc, en novembre, c'était en Attemple. Décembre, c'était en Guadeloupe. Janvier, c'était en Guadeloupe. Février, c'était en Guadeloupe. Mars, c'était à Attemple. Avril, ça a été à Versurmarne. Et là, mai, il y a les Europes. Mais moi, je fais l'impasse sur les Europes. j'ai pris la décision de ne pas faire les Europes parce qu'aller faire une médaille aux Europes, c'est bien, c'est beau d'avoir sa médaille de troisième ou deuxième, peu importe. Mais parce qu'il y a de grandes chances que je fasse de médailles au temps donné que je suis troisième européen, qu'il y a des gens, je pense, qui ne vont même pas venir au championnat d'Europe et qui vont faire l'impasse. Donc, oui, je peux revenir avec une médaille, c'est bien. Mais moi, ça ne m'intéresse pas à la médaille. C'est pour avoir une médaille c'est bien pour la communication, pour les sponsors, c'est très bien. Mais moi, je ne suis pas là pour me mentir à moi-même. J'ai un minimum de respect à moi-même et faire une course, c'est très bien. Mais moi, je pense que j'ai pris la décision de, c'est sûr que d'aller aux Europes pour faire une course, c'est bien, mais faire une course, c'est trop peu. S'il y avait eu vraiment du monde et si on me disait, voilà, il y aura du monde aux Europes, vous serez 15 et qu'il y aura 2, 3 courses parce que tu auras la série, la demi et la finale, ça peut être intéressant d'aller aux Europes. Mais pour moi, aujourd'hui, je me dis, je fais l'impasse sur les Europes. Par contre, j'ai créé un stage et j'ai mis en place un stage avec Eric Leleuc et Guillaume Gros, le kiné d'équipe de France qui tient félicité et il est là depuis 3 ans et c'est quelqu'un qui ne lâche rien et qui est vraiment, enfin, qui est extraordinaire, qui amène un potentiel dans l'équipe humain parce que toujours souriant, etc. Au niveau professionnalisme, j'ai rarement vu des kinés aussi bons. Il y a Yoann Divaré, je fais un petit clin d'œil, qui est avec Les Valides aussi, qui est aussi bon et avec qui je m'entends très bien et qui m'a déjà débloqué des trois situations quand Guillaume n'était pas là. Mais ce que je veux dire, c'est que Guillaume, il est vraiment présent depuis 3 ans, il se bat pour nous depuis 3 ans, il fait tout. Si à 22h, j'ai besoin d'une séance avec Guillaume, il nous fait une séance dans 22h. Il s'en fout. Si à 6h du matin, je dis j'ai besoin d'une séance avant de ma compétition parce qu'il va me faire une séance à 6h du matin, il est vraiment à 200% pour nous. Donc ça, je pars en stage à Tempel-sur-Lotte et donc là, je vais faire un stage de 10 jours à Tempel-sur-Lotte tout seul avec Eric et puis Guillaume mais je me dis que je vais faire l'impasse sur les Europes mais je vais travailler pour les Jeux et donc ça va me permettre de faire une vingtaine de séances de travail très dur pour aller chercher une médaille à Tokyo. Comment ça se passe avec ce rythme de stage de ta vie familiale ? Est-ce que tu arrives à avoir une vie sociale autour parce que c'était 15-20 jours chaque mois à fond l'entraînement etc. Comment ça se passe ? Tu arrives à concilier ? Ou vois-tu une femme exceptionnelle ? Est-ce que tu vas nous dire ? J'avoue que j'ai une femme exceptionnelle que j'avais rencontrée à Persy. Je t'invite à regarder le reportage sur YouTube coup de foudre à l'hôpital. C'est un reportage où on était passé c'est sur une émission avec Rédéric Lopez sur la 2 sur France 2 bref qui t'a parté. Mais non, j'avoue que nous on avait prévu de faire notre enfant après les jeux. Donc on avait mis en sorte qu'on avait mis en route la petite après les jeux. Mais sauf qu'il y a eu le confinement. Donc forcément une fois que c'est lancé c'est lancé. On ne peut pas arrêter la machine. Et donc ça a été pas mal de discussions avec Mathilde. C'est que elle a compris quand même qu'aujourd'hui c'était mon travail déjà de 1 il y a l'armée des champions tiens je tiens féliciter aussi qu'ils m'aident et plus mes sponsors etc. Donc je dois mes sponsors qui m'ont aidé du quotidien partenaire Axol etc. HN Consulting etc. Donc tous ces sponsors là ils m'ont aidé et mine d'en rien sans rien en retour. Donc ne serait-ce que par respect etc. Je dois être à 100% pour eux. C'est des personnes des PDG que j'ai rencontrés le PDG de partenaire que je n'étais même pas en équipe de France qu'il est venu chez moi et puis cette personne là m'a dit écoute t'as besoin de quoi t'as besoin de combien pour aller au jeu alors que je lui ai dit mais pour l'instant je ne suis pas encore en équipe de France il a dit il n'y a aucun problème et il n'a pas fait un chèque sur l'entreprise il a fait un chèque en son nom propre donc tu vois quand tu rencontres des personnes comme ça qui vont t'aider ou des personnes comme Amarion Dulamy c'est une personne que j'ai rencontrée c'est la fille de l'adjoint de la mairie d'Orléans à l'événementiel enfin bref il y a eu des concours de circonstances qui ont fait que j'ai rencontré des personnes assez exceptionnelles qui m'ont aidé dans ce parcours là et donc je ne peux pas ne pas être à 100% tu vois je ne peux pas ne pas être à 100% dans mon projet et je dois leur rendre c'est pas le minimum c'est le maximum même tu vois sans faire de la lèche mais tu vois les entraîneurs comme Eric je pense que honnêtement Eric je peux t'assurer qu'avec moi c'est pas tous les jours facile parce que je suis quelqu'un qui est pas tous les jours facile qui dit les choses aujourd'hui moi je suis quelqu'un je me suis refusé d'être quelqu'un de faux cul donc moi je dis les choses si je dois dire merde à quelqu'un je dirais merde à quelqu'un et donc des fois avec Eric à l'entraînement quand je le sens pas des fois dans la séance ou quand moi des fois ça va pas des fois dans les séances c'est moi qui est très mauvais et je m'énerve sur moi et forcément celui qui va prendre aussi ça va être Eric parce que forcément le coupable idéal et le plus facile ça va être l'entraîneur donc même si je sais que c'est pas bon du tout mais je travaille là dessus mais voilà donc Eric qui ramasse pas mal donc toi ces gens parce que là on parle de moi mais on parle de Guillaume Guillaume aujourd'hui on a qu'un kiné en équipe de France et ben c'est pareil lui il est là à tous les stages et donc lui aussi il a mis sa vie entre parenthèses tu vois il a mis sa vie il a aussi envie d'ouvrir son cabinet de kiné mais il attend de faire les jeux de Tokyo il a aussi envie d'avoir un enfant mais il attend les jeux de Tokyo tu vois donc c'est toute toute l'osmose autour qui fait que je peux pas me permettre de pas être à 100% donc c'est vrai que j'ai tout fait en sorte pour être à 100% et ma vie de famille ben elle est assez difficile pas avec ma compagne mais avec ma fille tu vois j'ai une fille maintenant depuis depuis 5 mois ben je la vois pas comme j'aimerais la voir mais je t'avoue que j'ai mis des caméras un peu chez moi donc je peux la voir un petit peu à distance ouais j'ai eu deux cambriolages même ah merde ah ouais et puis je me suis cambriolé je dormais j'étais à la maison et donc les mecs auraient juste pu me tuer et bon voilà ils m'ont dérobé la maison alors que j'étais là donc j'avoue que ça m'a un peu refroidi donc j'ai mis un petit peu des caméras partout et des systèmes d'alarme etc donc ça me permet aussi et je l'ai fait aussi dans ce sens là pour dire à Mathilde voilà comme ça je voulais aussi voir aussi ma fille à distance quand j'étais en Guadeloupe ça me permettait de voir ma fille tu vois bouger et s'épanouir dans le salon quoi c'était cool mais voilà donc on a beaucoup discuté avec ma compagne et elle le fait et elle fait un effort elle aussi elle s'occupe aujourd'hui à plein temps de notre fille elle a arrêté son travail sur Paris elle travaillait dans un IME dans un hôpital pour enfants handicapés etc donc elle a arrêté ça elle a fait des concessions aujourd'hui elle travaille en libéral le lundi et le samedi et donc voilà elle fait des concessions donc je ne peux pas ne pas être à 100% maintenant c'est sûr que ce n'est pas facile tous les jours mais moi j'arrive à bien vivre étant donné que j'ai fait 12 ans à l'armée et je partais en mission de 6 mois j'ai fait 7 mois donc tu fais des missions tu ne rentres pas chez toi pendant 7 mois je veux dire ne pas rentrer chez soi pendant 15 jours c'est plus facile quand même donc voilà après je t'avoue qu'aujourd'hui c'est un petit peu compliqué j'ai quand même parce que tu sais que tu passes à côté de choses donc j'essaie vraiment d'être au maximum donc quand je suis à la maison j'essaie d'être au maximum à la maison mais forcément le matin je pars m'entraîner et l'après-midi je m'entraîne aussi donc tu vois j'essaie de faire les heures à l'entraînement souvent je m'entraîne vers 18h quand je suis à la maison quand je fais du rameur c'est 18h puis quand je suis du vélo je pars à 15-16h mais voilà ça a été vraiment beaucoup de dialogues pour réussir à ça et on sait que là il reste trois mois à fond et après on va après on va relâcher un petit peu quoi voilà tu parlais des sponsors j'ai l'impression que tu as pas mal de sponsors alors que tous les autres que j'ai interviewé ont plutôt du mal avec les sponsors comment t'expliques que toi justement tu as pas mal de sponsors c'est comme je te disais un concours de circonstances c'est que j'ai rencontré la bonne personne au bon moment en fait en deux mots quand j'avais été demander une bourse à la mairie d'Orléans je suis passé devant un colloque avec l'adjoint en sport etc et il y avait la chargée de l'adjoint à l'événementiel Béatrice Ndunami qui a aimé mon histoire etc et en fait qui a sa maman qui est présidente de la Légion d'honneur et qui est présidente de beaucoup d'associations qui m'a contacté par la suite et qui m'a aidé en fait elle m'a aidé elle a aidé à créer mon association CSRB le comité de soutien Rémi Boulay pour aider c'est une association qu'on a montée pour aider d'autres militaires blessés à se redancer dans le sport et elle m'a aidé et elle m'a aidé à avoir des bonnes personnes des bons contacts et ce qui fait que de fil en aiguille j'ai rencontré j'ai eu de la chance à rencontrer les bonnes personnes elle m'a amené Philippe Gobinet ce sponsor là avec le groupe partenaire qui a été mon premier sponsor plus après par la suite j'étais dans un salon du handicap où j'ai rencontré Jean-Paul du groupe Axol qui m'a parlé on en a discuté il m'a rappelé il m'a dit ouais j'ai envie de sponsoriser TD aujourd'hui c'est le seul sponsor non on va dire EDF etc tu vois sponsor Maïf EDF qui sponsorise aussi l'équipe de France par Akanoué Axol donc ça c'est plutôt cool et puis après j'ai rencontré aussi j'ai eu d'autres rencontres qui fait que j'ai rencontré aussi grâce aussi à Maxime Beaumont qui m'a beaucoup aidé là-dessus tu vois on échange pas mal de contacts et puis tu vois il y a 16 aides compressions qui m'a aidé avec Maxime Monté etc le même sponsor que Max et puis là j'ai rencontré un nouveau sponsor donc là c'est pas encore je l'ai pas encore déclaré officiellement je vais bientôt le faire sur les réseaux c'est HN Service c'est pareil un groupe consulting de service qui a signé un gros partenariat avec moi pareil qui s'est engagé sans grand retour en fait et donc c'est vraiment un engagement humain et ça c'est vraiment génial pour moi tu vois cet engagement humain parce que moi mis à part le côté financier c'est sûr c'est bien le côté financier mais sur le côté humain moi si demain il y a quelqu'un qui vient qui me demande tu vois qui me dit ouais moi je t'aide je te donne ça mais par contre il n'y a aucune relation humaine et puis il n'y a rien derrière ça ne m'intéresse pas moi ça ne m'intéresse pas aujourd'hui surtout que je suis quand même pas mal aidé et je n'ai pas besoin de plus et donc donc voilà moi j'ai vraiment le côté financier le côté humain plutôt que le côté financier ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai refusé par exemple un sponsor qui il était vraiment prêt à faire un gros geste financier mais en fait la démarche je ne m'ai pas aimé la démarche tu vois il fallait vraiment je devenais un petit peu tu sais un peu sa marionnette à la société et ça je n'ai pas adhéré il n'y avait pas ce côté humain et j'ai dit non ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas c'est vraiment l'humain et moi j'ai eu la chance vraiment d'avoir de rencontrer les bonnes personnes au bon moment et de rencontrer des personnes humaines géniales des PDG comme Philippe Gobinet ou Jean-Paul etc des personnes qui sont extraordinaires quoi extraordinaire des personnes qui toi Philippe Gobinet aujourd'hui c'est une entreprise qui je ne sais pas il doit avoir je crois que sa société elle doit faire plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et d'avoir une personne qui a un PDG comme ça qui vient te voir et qui est à l'antipode du PDG hautain et qui est vraiment une personne tellement géniale et abordable tu as envie de leur rendre donc voilà moi je fais tout pour leur rendre il y a mes sponsors aujourd'hui ils me le rendent bien et j'ai aussi été il y a les sponsors il y a la mairie la mairie d'Orléans m'a beaucoup beaucoup aidé avec Sofiane Sancon ancien adjoint au sport qui a mis en place une vraie aide financière pour les sportifs de haut niveau Sofiane Sancon c'était un ancien sportif de haut niveau il a vraiment mis en place ça et là on a un nouveau nouveau maire Serge Groir qui est aussi dans une très bonne dynamique et avec Thomas Renaud c'est un ancien sportif de haut niveau aussi qui joue en Ligue 2 au club d'Orléans football et c'était le gardien en plus il a fait 30 ans vraiment pareil côté famille il est resté dans son club il n'a jamais bougé de son club et pareil qui a voulu renouveler et là on a signé une aide jusqu'en 2024 donc tu vois toutes ces personnes là font que à un moment donné tu te dois de rendre et d'être à 110% et voilà moi j'ai eu beaucoup de chance honnêtement après je pense honnêtement aussi il ne faut pas se leurrer je pense qu'il y a mon histoire tu vois je suis quand même un ancien militaire on peut te dire j'ai servi la France j'espère servir encore la France et essayer de la faire briller au plus haut niveau mais peut-être que j'ai donné mes jambes pour la France donc ça peut toucher j'avoue que ça peut toucher c'est sûr qu'honnêtement il ne faut pas se leurrer je pense que c'est plus facile pour moi et c'est malheureux attention à dire que c'est plus facile pour moi d'aller chercher un sponsor des fois que par exemple un mec comme Max alors qu'il est champion olympique tu vois et aujourd'hui tu vois alors que c'est des personnes qui sont énormes tu vois des mecs comme Max et comme beaucoup des Guillaume Leflouet etc aujourd'hui c'est vrai qu'il y a des personnes jouées en équipe de France valides qui sont tellement pareil humaines et tellement tu vois ils ne sont pas autant avec nous ils ne nous prennent pas de haut ils sont là tu peux leur demander même avant leur compète tu peux leur demander un conseil ils t'aident etc et ça c'est juste énorme et donc moi j'ai toujours envie de leur rendre le maximum donc voilà un petit peu le truc et ouais les sponsors pour moi j'ai la chance d'avoir pas mal de sponsors et j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes et donc ce qui fait que ça c'est et je ne cherche pas je t'avoue que je ne cherche pas les sponsors mais j'ai la chance que ça match donc c'est plutôt cool donc voilà puis même l'armée des champions tu vois qui m'aide moi je suis bien aidé je ne suis pas vraiment toi c'est ce que je disais tout à l'heure on est une fédération on est vraiment bien aidé et je suis un athlète aujourd'hui qui n'a on va dire je ne peux pas toi j'ai rien j'ai rien à envier à d'autres athlètes et encore moins à des athlètes paralympiques donc donc voilà donc j'ai en fait je ne peux pas me je ne peux pas me trouver l'excuse au quotidien et je n'ai pas le droit et puis en plus de ça je ne peux pas tu sais tu as des athlètes qui se plaignent tout le temps tu vois moi je n'ai pas le droit de me plaindre aujourd'hui même de ma situation de handicapé je n'ai pas le droit de m'en plaindre parce qu'aujourd'hui j'ai une situation d'handicap mais tu vois j'ai un handicap et tout mais je suis tellement aidé et je suis tellement bien entouré que quand je vois je rencontre d'autres personnes en situation de handicap d'une maladie ou d'un accident qu'ils n'ont même pas voulu des gens qui vont se faire faucher dans la vie etc et qui n'ont aucune aide moi j'ai une aide financière même de l'armée etc comme je te disais je suis retraité et je ne peux pas me plaindre de ma vie aujourd'hui même si elle est des fois très dure même des fois si des fois je parlais je peux faire semblant au quotidien de faire que ça va bien même si des fois ça ne va pas parce que tu te dis bon voilà des fois moi aujourd'hui je n'ai pas encore accepté ma vie ma vie d'handicapé je ne l'ai pas encore accepté donc ce qui fait que tu vois des fois ça peut être dur mais je n'ai pas le droit de me plaindre je ne suis pas quelqu'un qui a le droit de se plaindre aujourd'hui donc voilà un petit peu le truc donc voilà je suis là plus pour rendre aux autres et après c'est sûr que tu vois des fois le seul souci qui peut m'impacter au niveau de Tokyo c'est qu'avec la paraplégie c'est un sujet que pas grand monde connaît mais c'est qu'on fait des infections urinaires tu vois nous on sonde et aujourd'hui des infections urinaires il y a encore une dizaine quand même d'années aujourd'hui tous les paraplégiques mourraient d'infections urinaires d'infections urinaires tu vois j'en ai fait une il y a un mois j'ai eu 41,2 de fièvre pendant 3 jours donc c'est assez compliqué à gérer ça te défonce ça te défonce ta performance quand t'es au plus haut donc ça c'est assez dur à gérer mais à chaque fois après chaque infection urinière j'essaie de me remettre à fond pour me relancer et puis justement pour ne décevoir personne parce que là j'ai parlé des sponsors j'ai parlé de la famille mais moi je sais pas si t'as vu un peu sur Facebook j'ai quand même pas mal de soutien sur Facebook j'ai énormément de soutien de ma famille militaire mais énormément d'anonymes et de personnes d'enfance qui me suivent j'ai des personnes que j'avais pas revues depuis 10 ans et que je vois qui me suivent qui me mettent des commentaires de soutien etc c'est énorme tout ça c'est énorme et donc sans ça je sais pas si réellement j'aurais envie de continuer aussi jusqu'à Paris 2024 parce que Paris 2024 c'est encore loin c'est à la fois pas loin mais c'est à la fois loin et puis c'est comme tu dis des contraintes de vie mais grâce à tout ce soutien de tous ces gens ça me permet d'avoir envie de continuer et envie de leur rendre parce que comme j'ai fait si j'arrive à faire ma médaille si j'arrive à faire mon podium ça sera pas une médaille elle appartiendra pas à Karimi Boulay elle appartiendra à beaucoup de personnes cette médaille donc voilà un petit peu tu transmets depuis qu'on a cette discussion tu transmets beaucoup d'ondes positives et à moi tu me motives à ne pas me plaindre aussi et bonjour t'as un super discours à mes yeux et je comprends tout ce que tu dis que les gens soient derrière etc parce que ça m'étonne pas en fait quand on t'écoute parler on a envie de te soutenir en fait c'est très gentil c'est vrai je te dis comme ça mais tu es un exemple en fait quand on t'écoute on va te dire chapeau quoi putain ouais je sais pas c'est sûr qu'on peut se dire c'est un exemple mais moi je suis sûr que toi en fait ce qui est dur moi comme je t'ai dit je suis quelqu'un qui est pas focu et que j'aime pas être dans le dans le non franc-parler et voilà et moi je suis sûr que toi Rudy on se connait pas intimement etc mais je suis sûr que si t'avais eu un parcours de vie similaire au mien toi regarde aujourd'hui tu fais du cake le kayak ce que tu fais tu vois en faisant ce reportage des secrets du kayak etc ça fait que tu amènes tu essaies de développer notre discipline donc tu essaies de tu mets une pierre à l'édifice et ce qui est énorme au final et donc ça veut dire que ton tempérament je suis sûr que si t'avais eu un parcours de vie similaire au mien et que et que si demain il t'arrivait ce que je souhaite pas le moindre pépin dans la vie que t'arriverais aussi à surmonter comme moi donc en fait je sais pas mais c'est difficile à dire dans la situation mais là en tout cas les gens les gens peuvent te dire ouais te prends un exemple et en fait je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens alors attention c'est sûr que je suis aussi d'accord j'ai vu des gens que j'ai essayé de motiver il y avait une personne un collègue que j'ai connu à l'armée qu'on a fait des stages ensemble etc et qui a qui a voilà qui a explosé enfin il y a un drone qui a explosé enfin bref je peux pas rentrer dans les détails mais en gros il a perdu ses jambes et et quand j'étais le voir à Percy tu vois donc moi ça faisait un an que je m'étais remis et tout tu vois et ben il allait pas bien tu vois mentalement c'est très dur pour lui à vivre ce qui est aussi dur que moi moi j'ai encore mes jambes même si elles ne marchent plus c'est comme si je les ai perdues ok elles sont là mais elles ne marchent plus lui il les a perdues mais tu vois j'ai essayé de j'ai été le voir deux fois et j'ai essayé de lui remonter le moral et de lui montrer je lui dis voilà je dirais pas son prénom mais je lui dis voilà la vie elle est pas terminée quoi ok t'as perdu tes jambes le discours il était là t'as perdu tes jambes mec mais aujourd'hui ben regarde t'es encore moins handicapé que moi parce que tu vas avoir des prothèses je connais Magrath tu vois pareil c'est un ancien militaire qui a perdu ses jambes en Afghanistan Magrath qui aujourd'hui est champion paralympique tu vois en kayak et je pense qu'il va être en pirogue et en kayak tout ce que je lui fais tu vois et on discute pas mal tu vois on a un peu un parcours similaire et toi c'est une personne aussi je pense qu'avec l'armée on a cette résilience pour rebondir quoi on a fait face à des situations assez compliquées et donc on arrive à rebondir et toi Magrath c'est pareil pour moi c'est aussi un exemple et je le prends aussi comme un exemple Magrath quand tu vois ce qu'il fait il est double amputé tu le vois jamais dans un fauteuil roulant il est toujours debout il pousse il soutient les Evictus Games il est venu soutenir les Evictus Games etc donc voilà moi j'ai pris comme exemple et je dis à cette personne là ce militaire français je lui dis ouais ta mec tu vas rebondir quoi j'ai dit ok t'as plus tes jambes mais tu vas rebondir donc tu vas faire quelque chose de bien quoi et je pense que ça l'a aidé et de me voir et puis quelques mois après je l'ai revu et tu vois il a repris du poil de la bête et puis aujourd'hui il est en équipe de France de voler à 6 donc il participe au jeu de Paris 2024 avec de grandes chances et tout ce que je lui souhaite donc voilà non je pense qu'il faut et puis de toute façon j'avais pas trop le choix Rudy pour être honnête parce que si moi en étant honnête et comme je suis quelqu'un je pense très honnête j'avais pas le choix parce que moi si je rebondissais pas je faisais quoi ? je me tirais une balle toi étant donné que j'avais tout perdu quand t'es en bas de l'ascenseur enfin comme on dit l'ascenseur bah émotionnel ou social ou tout ce que tu veux ou quand t'es en bas où tu peux être je pouvais pas être plus bas étant donné que je me retrouve handicapé je me retrouve sans pouvoir refaire ma passion du parachutiste sans pouvoir faire ma passion et accomplir mes quelques rêves qui me restaient à accomplir dans l'armée et sans aucun métier et sans aucun diplôme parce que sans aucun diplôme aujourd'hui j'ai pas de bac j'ai pas de diplôme donc qu'est-ce qu'il me restait à faire ? il a fallu faire des choix c'était soit je me tirais une balle où je prenais des médicaments et puis voilà ou soit je me disais mec tu vas te bouger le cul puis tu vas arrêter de te morfondre et puis tu vas arrêter de te poser des questions donc tu vois j'avais pas non plus 50 choix donc voilà un petit peu le délire j'ai une dernière question à te poser d'où vient ce surnom Bobby ? à l'armée en fait tu vois à l'armée quand on est en mission on n'a pas le droit d'avoir nos noms tu vois normalement quand on est comment dire quand on est en France on a nos noms sur nos bandes patronymiques qui est marqué Boulay R Boulay et en fait on doit prendre des pseudos pour les missions parce que je sais pas si t'arrêtes quelque chose et que tu viens décéder et puis que tes collègues ils peuvent pas te récupérer donc récupérer ton corps parce que voilà x mission ou x ou y il y a plein de schémas possibles et inimaginables et bien comment dire et bien si on voit ton famille etc tu sais pas qu'est-ce qui peut être engendré sur ta famille tu vois aujourd'hui avec le djihadisme le terrorisme etc donc c'est des procédures c'est des procédures pour nous protéger nous et nous protéger la famille donc en fait tu dois trouver un pseudo et donc moi je me suis trouvé ce pseudo là parce qu'en fait le pseudo doit quand même commencer par le monde par l'aide de ton famille normalement donc même si tout le monde le respecte pas mais normalement c'est comme ça et donc moi j'ai mis Bobby et puis je sais pas parce que parce que c'est venu comme ça en fait j'ai pu commencer un chef qui a vu voilà j'étais jeune moi comme je suis rentré à l'armée jeune j'étais jeune et toi Bobby ça fait aussi un peu un peu enfant et donc et donc voilà au début quand je suis rentré à l'armée on m'appelait junior tu vois et puis après on est venu Bobby parce que pour B pour bouler et donc voilà donc c'est devenu mon pseudo et puis je l'ai gardé sur Facebook etc c'est plus un petit clin d'oeil à mon ancienne vie j'arrive au bout Rémi je voulais encore vraiment te remercier de tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui je m'entendais pas que ce soit aussi poignant donc c'est super est-ce que t'as quelqu'un que tu souhaiterais que j'interview dans ce podcast toi que tu voudrais entendre ah bah moi la personne que je voudrais entendre je n'ai pas 15 toi t'as pas encore interviewé Max Maxime Beaumont pas encore j'attends j'attends encore un peu je pense que Maxime Beaumont de toute façon je pense que tu l'intervieweras ça ferait partie des personnes que tu l'intervieweras donc forcément moi Max après il y a moi Max qui est à égalité avec Nélia Barbosa tu vois je suis sur le coup pour Nélia voilà Nélia c'est une personne tu vas découvrir moi c'est une personne qui est venue en équipe de France tu vois il y avait une autre ambiance en équipe de France mais je ne voulais pas rentrer là-dedans et j'y rentrerai pas il y avait une ambiance qui n'était pas ouf je ne m'entendais pas avec tout le monde tu vois et tu vois je pense que tu as pu le voir je suis quelqu'un d'assez franc et il y a des gens tu vois qui ont pu cracher ou quoi que ce soit sur moi à Nélia mais Nélia elle s'est fait son propre opinion et Nélia on est devenu c'est comme ma soeur je veux dire aujourd'hui moi Nélia c'est l'une des personnes aujourd'hui si jamais on me dit ben voilà Nélia elle fait l'or au jeu pas de médaille ou toi tu prends une médaille et Nélia on ne prend pas je suis prêt à donner ma médaille à Nélia parce que c'est une personne tu vois tu vas découvrir qui comme je te dis elle est comme moi on est pareil c'est un truc de fou j'ai jamais rencontré personne qui avait on est tout comme moi elle aime le kayak elle n'est pas venue au kayak juste pour venir chercher une médaille juste pour venir chercher une notoriété x ou y toi comme Martin Farino Martin Farino il est comme nous il vient du kayak Nélia il vient du kayak moi je viens du kayak on n'est pas des personnes qui sont venues là juste pour prendre pour gratter ce qu'il y a à gratter et donc on est dans une autre dynamique et tu vois Nélia elle fait du slalom avec les valides et elle en fait toujours avec sa prothèse et elle a découvert par un canoë il y a très peu de temps tu vois et c'est quelqu'un qui ne se plaint jamais elle est comme moi et puis surtout tu ne la vois jamais en fauteuil roulant elle est amputée mais tu ne la vois jamais même si elle est fatiguée elle ne sera jamais en fauteuil roulant et elle cache son handicap tu as des gens tu vois ça c'est un autre paradoxe il y a des gens ils aiment bien montrer leur handicap et qu'on les plaigne dans leur handicap tu vois ils aiment bien montrer qu'ils ont une prothèse ou ils aiment bien montrer qu'ils sont tu vois handicapés etc et Nélia c'est tout l'inverse elle elle cache et ce qu'elle veut c'est vivre normalement et c'est ce qu'elle arrive à faire elle le vit au quotidien et tout et ça c'est énorme et on se retrouve là-dedans et voilà en plus tu vois tu verras elle a eu un parcours aussi difficile moi j'ai appris à la connaître voilà c'est quand même une maladie et puis après bon je n'irai pas sur sa vie privée mais elle a eu une vie privée qui a été aussi difficile voilà et donc et donc ouais Nélia pour moi c'est une personne exceptionnelle et donc ouais je pense que vraiment c'est ouais c'est vraiment mon comment dire mon coup de coeur ouais mon coup de coeur c'est plus qu'un coup de coeur je pense et si à la fin des à la fin des jeux de 2024 tu vois quand j'arrêterai ma carrière et bien je pense que ça avec d'autres personnes avec Eric etc mais Nélia je pense que ça ça restera une personne très proche tu vois et aujourd'hui tu vois même quand on n'est pas en stage on échange on discute je ne vais pas dire tous les jours mais on se voit toujours un petit message tiens ouais puis on se marque on s'éclate des fois on se tape des barres mais comme jamais en fait ça fait un an que je ne me suis jamais autant marré dans le paracanoé et donc on est dans une ambiance qui est juste géniale avec Nélia Guillaume Eric des fois on se tape des barres mais c'est extraordinaire donc ouais Nélia je pense que Nélia et Max bon Max de toute façon je pense que ça faisait partie de tes projets je pense que Nélia aussi tu l'as dit donc voilà donc tu verras tu vas découvrir une très bonne personne je pense super merci encore Rémi pour ton temps c'était vraiment super où est-ce que les gens peuvent te retrouver est-ce que je mets le lien de ta page Facebook ou Instagram qu'est-ce que tu préfères avec grand plaisir tu peux mettre le lien à ma page Facebook Rémi Boulé voilà les gens peuvent me retrouver sur la page Facebook Rémi Boulé Insta j'y suis moins parce que tu vois je suis vieux et comme je te disais l'informatique c'est pas trop mon délire quel âge tu as Rémi ? 32 ans bah t'es encore jeune t'es plus jeune que moi ouais ouais mais quand je veux tu dis que je suis vieux c'est ça que tu veux dire ? non 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 c'est ça que l'âge je vais avoir 34 ah bah voilà on est le même âge 86 87 87 quel mois ? septembre septembre ah ouais ça dépend ce que tu as mon frère ouais d'accord non mais non dis ça je suis vieux c'est parce que moi tu vois on est la génération Facebook ouais ouais c'est ça exactement on a commencé avec ça nous il n'y avait que ça on a commencé avec Facebook on est la génération qui ont connu internet qui sont nés on a 100 internet et qui avons connu d'être donc c'est quand même beau mais ce que je veux dire c'est que nous on est la génération Facebook et moi je suis un peu moins la génération 1 et à Insta je ne suis pas encore à fond je n'arrive pas trop je ne suis pas trop dedans donc voilà je ne suis plus sur Facebook ok et bah cool et bah merci encore pour ton temps et à bientôt j'espère et bah grand bientôt bah ouais grave à la version main de toute façon peut-être que tu passeras à nous voir quand il y aura des championnats de France ouais ouais un jour sans doute un jour sans doute donc on se rencontrera avec grand plaisir ça va bon bah top salut à tous bah merci beaucoup allez à plus ciao si vous êtes encore là sur www.secretsdukayak.org en attendant laissez glisser et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine